Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Estine Gengue, pasteur de l'église Jésus-Christ, roi des nations. Avez-vous déjà vu une carrière? Avez-vous déjà vu une personne tailler des pierres dans un rocher? Sinon, vous avez aujourd'hui sur internet plusieurs images qui pourront vous en donner une idée. Mais de ce que nous pouvons savoir, même sans avoir vu, au moins, c'est que c'est dur. C'est dur d'extraire une pierre d'une carrière. Il faut énormément de force et surtout beaucoup de patience. C'est cette même patience que Dieu a vis-à-vis de nous. Il est en train de nous extraire d'un rocher, le rocher du monde, le rocher de la chair qui est tellement dur. Et après nous avoir extrait, il nous taille afin de nous poser dans le repos, dans la paix, dans son temple qui est cette Jérusalem céleste. Je vous invite à écouter le message dans son intégralité. Et je vous souhaite de vous reconnaître dans au moins un des exemples pratiques qui sera donné. Que le Saint-Esprit de Dieu vous illumine par son amour et sa bonté. Et sachez que Jésus-Christ vous aime énormément. Vous êtes bénis. Dans le livre des Proverbes chapitre 19 Dans le livre des Proverbes chapitre 19 Verset 11 Est-ce que je peux avoir une lecture dans... Une première lecture dans la semeur, s'il vous plaît. Proverbes chapitre 19 On va d'abord commencer par la seconde. Proverbes chapitre 19 verset 11 L'homme avisé est lent à la colère. Il met sa gloire à passer par-dessus une offense. Il met sa gloire à passer par-dessus une offense. L'homme avisé. Est-ce que nous pouvons avoir une lecture dans la semeur, s'il vous plaît. La raison de l'homme lui faire retenir sa colère et sa gloire, c'est de passer par-dessus l'offense. Très bien. Dans d'autres versions, comme la version Osterwad, vous avez son honneur, c'est d'oublier les offenses. Donc, gloire, honneur, c'est en fait la même chose. Voilà. C'est la même chose. Peut-être que, bon, on considère une différence de définition. Mais ici, vraiment, spirituellement parlons. Nous parlons vraiment de gloire et nous parlons d'honneur. Or, lorsque nous prions, nous disons vraiment, le Seigneur Jésus-Christ est digne de recevoir toutes les honneurs et toute la gloire. Il est digne de recevoir tous les honneurs et toute la gloire. En gros, il mérite de recevoir tous les honneurs et il mérite de recevoir toute la gloire. Alors, pourquoi est-ce que c'est vrai? Pourquoi est-ce que c'est vrai? Si on pose la question à dix personnes, forcément, chacun aura peut-être une raison pour laquelle il estime que Jésus-Christ, en tout cas pour ceux qui croient que Jésus-Christ est Dieu, ces dix personnes-là auront des réponses plus ou moins différentes par rapport à ce qu'elles ont déjà vécu avec le Seigneur Jésus, de ce qu'elles ont compris de sa personne. Donc, peut-être que l'un dira, oui, je crois que Jésus-Christ mérite de recevoir les honneurs parce que c'est lui Dieu, parce qu'il a vraiment la révélation de ce que c'est lui Dieu. L'autre dira, peut-être, parce que c'est lui seul qui est capable de guérir, vraiment. Bref, je pense que les approches seront plus ou moins différentes. Elles se retrouveront forcément, mais elles seront plus ou moins différentes. Mais, en fait, dans le verset 11, il y a un aspect qui est très, très important. Quand on dit que la gloire de quelqu'un, je le dis donc autrement, la gloire de quelqu'un ou l'honneur d'une personne, c'est d'oublier, en fait, nos offenses. Et là, ça me fait penser au pardon à la croix. Le Seigneur Jésus vraiment mérite d'être honoré. Il mérite d'être glorifié parce qu'il a oublié nos offenses à la croix. Il nous a pardonné l'impardonnable pour nous. Pour nous, c'était impardonnable. Et lui, il a pardonné ce qui est impardonnable de telle sorte que nous pouvons aujourd'hui pardonner le pardonnable. Parce que tout ce que nous pensons, en fait, être... Toutes les offenses que nous pouvons subir aujourd'hui sont désormais pardonnables parce que Christ a brisé l'impardonnable. C'est pour cela, en fait, ce qui mérite d'être honoré. Donc, son honneur, c'est d'oublier les offenses. Moi, en fait, si on lit ce passage, je me suis simplement rappelée de mon système de fonctionnement quand je ne connaissais pas Dieu. Voilà, dans le monde, en fait, on met notre honneur à garder rancune, en fait. On met notre honneur à rester en colère contre des personnes. Donc, ça, je ne peux pas le pardonner. Ça, je ne peux pas. Ah non, non. Et en fait, pour nous, c'est une fierté. C'est une fierté de voir que celui qui nous a fait du mal paye pour ce qu'il a fait, en fait. On a envie de le voir souffrir. Et pour nous, c'est un honneur. Pour nous, ça nous donne un sentiment de puissance. On se sent bien comme ça et on se sent important. Voilà, du coup, vous comprenez que dans le système du monde, son honneur, c'est de garder l'offense. Et franchement, réfléchissons bien à comment est-ce qu'on était avant. Ou parfois, même encore maintenant. Même parfois, avec le Saint-Esprit. Souvent, en fait, la mentalité, malheureusement, de son honneur, c'est de garder l'offense, ça nous reste souvent. Bon, après, ce qui est important, c'est que petit à petit, progressivement, que ça change. Parce que nous sommes en processus de sanctification. Mais, en fait, la parole de Dieu est claire. Peut-être que ce qui fait en sorte qu'on a du mal à vivre le pardon naturellement, c'est qu'on croit que c'est un honneur de garder l'offense. Donc, il y a quelque chose dans notre système de pensée qui n'a pas encore été vraiment corrigé, rectifié par rapport à ça. Si dans le monde et dans le monde dans lequel nous avons grandi, on était honoré, ou alors pour nous, l'honneur, c'était de garder l'offense, il faut que désormais, on switch. Donc, ça, c'était le à l'envers. Ça, c'est la croix à l'envers. Remettons maintenant la croix à l'endroit. L'honneur, c'est oublier l'offense. Ce qui veut dire que, au lieu de faire ça, ah oui, tiens, je le garde en queue. Non, je dois plutôt faire ça, ah tiens, je oublie les offenses. C'est ça, en fait. Et c'est en ça que Jésus-Christ, oui, il mérite d'être honoré. Parce qu'il a pardonné l'impardonnable. Donc, essayons de, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais il faut vraiment que notre âme soit, je vais dire autrement, il faut que notre âme soit rééduquée à trouver son honneur et sa gloire dans le pardon, dans la miséricorde. Voilà. Quelqu'un de valeureux, c'est quelqu'un qui oublie, en fait, les offenses. Quelqu'un qui, si je puis dire, quelqu'un qui mérite des honneurs, c'est quelqu'un qui oublie, en fait, les offenses. Quelqu'un qui mérite d'être glorifié, c'est quelqu'un qui oublie les offenses. Et comme nous partageons la gloire de Jésus, on n'a pas d'autre choix, donc, que d'oublier les offenses, afin aussi de bénéficier de sa gloire. Dans le verset 19, dans le verset 19 du même livre des Proverbes, est-ce que je peux avoir la lecture, s'il vous plaît? Celui que la colère emporte doit subir une sanction. Si tu la lui épargnes, tu l'encourages à recommencer. Et maintenant, le verset 22. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Est-ce que je peux avoir la version sonore, s'il vous plaît? Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Vaut mieux le pauvre que le menteur. Est-ce que je peux avoir la version sonore, s'il vous plaît? Le verset 19 et verset 22. L'homme qui se met dans une grande colère paiera une amende. Si tu l'en exemptes, tu l'incites à recommencer. Verset 22. Ce qu'on apprécie chez un homme, c'est sa bonté. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Très bien. Dans la version Osterwald, verset 19. Celui qui se laisse emporter par la colère emportera la peine. J'aime beaucoup la version qui parlait de paix. Une amende. Je pense que ça va être un peu plus clair dans la tête de beaucoup de personnes. Personne n'aime payer des amendes. Voilà. J'imagine, imaginons un peu toutes ces fois où on a dû payer des amendes parce qu'on a commut une infraction. Tiens, j'ai vu un feu, etc. Je me suis mal garée quelque part. Dès que tu vois le courrier de l'amende qui t'arrive à la maison. Oh là là. Donc, vraiment. Mais on te dit, il ne suffit pas juste de griller les feux rouges. Ce n'est pas juste pour le grillage des feux rouges. Mais celui qui se laisse emporter. En fait, finalement, quand je n'oublie pas l'offense, c'est comme si je me suis laissée emporter en fait par la colère. En oubliant l'offense, c'est moi qui ai englouti par l'amour, la colère. Voilà. La mort a été engloutie dans l'amour. Donc, quand j'oublie l'offense, la vie qui est en moi a englouti la mort. Mais maintenant, quand je garde en cul, c'est la mort en fait, c'est la colère. On parle précisément de la colère parce que quand on garde en cul, c'est qu'on est en colère contre une personne. Donc, quand je garde la colère, en fait, je me suis laissée emporter par elle. Et on réalise donc que c'est un gros mensonge en fait, un gros mensonge de l'ennemi qui te fait croire que quand tu gardes rancune, tu gères la situation. Parce qu'on garde pourquoi? Parce qu'on se dit non. Enfin, tu as l'impression de gérer la situation. Mais en réalité, la parole de Dieu te dit, quand tu gardes rancune, c'est la situation qui te gère. C'est la colère qui te gère. Et finalement, on n'est pas les maîtres, mais on est les esclaves de la colère. Et très souvent, c'est ce que l'ennemi nous présente. Il te présentera toujours les choses comme quoi c'est toi le maître de la situation. Je peux prendre encore, on peut prendre d'autres cas de figurances. Par exemple, la drogue. Toi, quand quelqu'un se drogue, en fait, il se sent être maître, il se sent être super puissant et tout ça. Mais finalement, c'est lui qui est esclave, en fait, de la drogue. Je peux encore prendre le cas du manger et de boire. On a fait un programme de proposition spirituelle ce mois-ci sur le manger et le boire. Donc, si je suis addict, par exemple, je ne vais peut-être pas prendre cette expression parce que pour certains, on dit non, je n'en suis pas là. Donc, je vais prendre un mot très simple. Si j'aime trop, j'ai dit bien trop, trop, parce que trop, ce n'est pas bon déjà. Voilà, aimer quelque chose et aimer trop, voilà, quand cette chose peut nuire à ma santé, ce n'est pas déjà bon. Si j'aime trop le piment, par exemple, là, il y a un problème. Moi, je crois que je gère la situation. Donc, je ne peux pas prendre un plat sans piment. Donc, là, il y a un problème. De toute sorte que si je prends mon plat et je ne sens pas le piment, j'ai l'impression que ma langue, là, voilà, ça ne va pas le faire. Ça, ce n'est pas bon. En fait, ce n'est plus moi qui gère le piment, c'est le piment qui me gère. J'ai entendu une fois quelqu'un dire, une personne qui aimait beaucoup le piment, moi, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais en tout cas, à l'époque, elle parlait, elle demandait du piment. Elle était dans le cadre d'un repas, elle demandait du piment. Et puis, il y a quelqu'un qui lui a fait la remarque en disant, ah, mais tu aimes trop, tu aimes beaucoup le piment. Elle lui a dit quelque chose comme ça. Et après, la personne lui a répondu, ah, non, voilà, la personne lui a dit, tu devrais avoir peur, en fait, de consommer beaucoup de piment comme ça. Et puis, elle lui a répondu, ah, non, 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 c'est le piment qui a peur de moi. Et c'était une façon pour elle de dire, je gère le piment. Mais en fait, c'est la personne qui était esclave du piment. Tant que je dis que je ne peux pas me passer de tel aliment et que la consommation excessive, sachant que la consommation excessive de cet aliment-là nuit à ma santé, c'est moi qui suis esclave. C'est valable pour les aliments, c'est valable pour un défaut, c'est valable pour un vice particulier, peu importe. Donc, la colère aussi, elle n'échappe pas à ce principe. Dans la mesure où je la garde, cela signifie que je suis devenu son esclave. Et la conséquence, c'est quoi ? Je vais payer une amende. Donc, dans le monde spirituel, c'est une infraction que j'ai commise. Et je vais payer en amende. Et on dit même, doit, doit, celui qui se laisse emporter par la colère emportera la peine. En fait, il y a une sorte d'impérativité ici. Tu vas payer. Ce n'est pas une discussion. Tu vas payer. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas encore recommencer. Ce qui veut dire que chaque fois que je garde rancune, je vais me prendre des coups. En fait, il y a beaucoup de coups qu'on a dans la vie à cause de ce qu'on a gardé rancune. Pour nous, on ne va pas faire le lien. On ne va peut-être pas faire le lien. Voilà. Qu'est-ce que je peux inventer ? Allez, j'ai eu un bon travail. Peut-être que je cherchais un CDI depuis longtemps. J'ai eu ce CDI et voilà, ça se passe très bien. Trois semaines plus tard, il y a un pépin. Peut-être qu'on a volé dans le magasin. Mais on m'accuse, moi. Moi, je n'ai rien fait. Moi, on m'accuse, moi. Et on me met à la porte. Mais je n'ai rien fait. Injustement ! Et après, je me dis, mais oh ! Qu'est-ce que j'ai fait au ciel ? Qu'est-ce que j'ai fait au ciel ? Comme les gens, ils viennent souvent dire. Qu'est-ce que j'ai fait au ciel ? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Non, ce n'est pas question de bon Dieu là-dedans. En fait, peut-être que c'est parce que tu as gardé rancune à quelqu'un depuis des années ou des semaines ou des jours même. C'est ça. Donc, finalement, la rancune est une voleuse. C'est une voleuse d'opportunités. La rancune est une voleuse d'opportunités. C'est une voleuse de entre guillemets bénédiction. Je dis entre guillemets bénédiction. Parce qu'à la vraie dire, la bénédiction, on ne peut pas te la voler. Mais on peut te la faire louper. Donc, c'est en ce sens qu'on peut parler de vol. Voilà. Donc, Satan est un voleur. Mais il vole comment ? Il y a des choses qu'il ne peut pas t'empêcher. Peut-être que cette chose pousse. Mais il peut t'empêcher de la saisir. C'est ça. Tu dois rencontrer quelqu'un à tel endroit, à 10 heures. Et puis, à ce moment-là, toi, tu penses à autre chose, tu fais autre chose. Si tu ne viens pas au rendez-vous, tu as loupé une opportunité. Mais la personne qui est une bénédiction pour toi, elle va être là. La bénédiction sera toujours là. Mais c'est moi, peut-être, qui ne suis pas sur le bon chemin de la bénédiction pour la rencontrer, pour la saisir. Donc, quand tu gardes rancune, il y a tellement de choses terribles qui peuvent t'arriver. Tu ne vas pas voir le lien. Pourquoi ? Parce que, en fait, pour toi, tu es très logique. Nous, on croit que le monde spirituel, c'est comme des mathématiques humaines. Même si je crois et je sais qu'il y a une logique spirituelle. Mais, notre pensée, nos pensées sont très petites, en fait, par rapport aux pensées de Dieu. Et c'est Dieu qui a créé le monde spirituel. Voilà. Et ce monde-ci fonctionne selon les lois que Dieu a établies, qu'on les connaisse ou qu'on ne les connaisse pas. Si je ne sais pas que, ici, je prends la voiture, je ne sais pas que, peut-être, sur cette route, je n'ai pas le droit de dépasser 70 km heure. Si je ne sais pas et que je dépasse 70 km heure, caméra, on m'a filmé, je vais payer une amende. Est-ce que je vais aller dire, s'il vous plaît, je ne savais pas et tout ça ? Non. La question qu'on va te poser, c'est pourquoi tu ne savais pas, en fait, mon peuple périt faute de connaissances. Donc, si je ne suis pas au courant que la rancune, en fait, peut me voler des choses, ça va me voler. Et je vais continuer de subir. Je vais me sentir dépouillée tous les jours, tous les jours. C'est le besoin que ta vie, c'est que dépouillement, dépouillement, dépouillement. Aujourd'hui, ce sont les chaussures que tu n'as plus. Tu marches pieds nus. Demain, c'est le pantalon. Tu marches maintenant sans pantalon. Après, jusqu'à ce que tu marches nus, tu es spirituellement nus, nus. C'est ça. Donc, celui qui se laisse emporter par la colère, finalement, celui qui garde rancune, emportera la peine. C'est obligé, c'est comme ça. Parce que tu dois subir ces conséquences-là. Si tu ne subis pas ces conséquences, tu vas y revenir. Et comme le Seigneur avait dit à Israël, je ne peux pas te laisser impunis. Je ne peux pas. Ce n'est pas, souvent, j'ai envie de dire, c'est pas comme, Dieu n'a pas besoin de venir prendre le bâton et te taper sur la tête, en fait, parce que tu as gardé rancune. En fait, quand tu as gardé rancune, tu t'es déjà exposé. Tu t'es déjà exposé, en fait. Il n'a pas besoin de venir prendre le bâton et te taper. Parce qu'il est une loi selon laquelle celui qui garde rancune emportera la peine ou paiera une amende. Et je vais aller un peu plus loin, mais ce n'est même pas vraiment loin. Parce que souvent, la parole de Dieu, il ne faut pas chercher à trop, trop, trop spiritualiser. Je me rends de plus en plus quand la Bible est très simple. Quand on dit, celui qui se laisse emporter par la colère, il paiera une amende. Dès que, quand j'ai dit tout à l'heure, en fait, ça va parler à beaucoup de gens. Dès qu'on parle amende, on pense à l'argent. Même des difficultés financières, là. Souvent des difficultés financières, chroniques. Sauf si c'est Dieu qui te met dans une saison d'épreuve. Ça, je ne parle pas de ça. Donc, je ne dis pas maintenant que si vous voyez que quelqu'un les vide, vous devez aller chercher. Ah oui, Seigneur, pourquoi est-il aveugle? Est-ce lui qui a péché ou alors ce sont ses parents? Non, il ne faut pas aller parfois chercher les racines des problèmes là où il n'y en a pas. Mais il y a des cas où vraiment, il y a eu des cas où vraiment, des difficultés financières dans lesquelles je suis, c'est parce que j'ai ouvert la porte, en fait, à la rancune. C'est la rancune qui est venue me voler, en fait. Parce que je dois payer l'amende. L'amende, là, on parle concrètement de l'argent. On parle concrètement de l'argent. Peut-être que, pour ma part, je ne suis pas dans une difficulté financière. Mais observe bien. Même si j'ai l'impression, tu vois, la personne, elle vit plus ou moins correctement. Donc, elle a une maison, elle a un toit, et elle peut manger plus ou moins tous les jours. Voilà. Elle manque plus ou moins de rien. Mais, sa mentalité avec l'argent, c'est bizarre. C'est-à-dire, en fait, pour être plus cash, tu n'es pas au niveau de gloire financière que tu devais être. Mais, quand toi, tu es dans le contentement, eh bien, tu te dis, non, non, moi, je me contente de ça. Je veux juste un petit, un petit, un petit, un petit. Alors que, peut-être que tu es appelé à avoir plus pour pouvoir bénir le royaume des cieux. N'ayons pas une mentalité, en fait, de petitesse. Ce n'est pas, en tout cas, la volonté de Dieu. Dieu, il est dans une mentalité d'abondance. Je ne dis pas que tout le monde doit être millionnaire, milliardaire. Mais, en fait, à vrai dire, je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à être des sources de bénédiction, en fait. Si j'ai de l'argent et que mon argent ne sort pas, si je ne suis pas une source de bénédiction pour d'autres personnes qui en ont besoin, il y a un problème. Si je suis toujours en train de serrer l'argent, toujours avoir peur de donner ou de payer ceci ou cela, il y a un problème. Ça, il faut savoir que la rancune, elle est là quelque part. Il faut gratter. Elle est là quelque part, en fait. Donc, ce n'est pas forcément une sorte de galère financière que la personne est en train de raser les murs. Mais, ça peut aussi être une petite mentalité de petitesse financière qui ne glorifie pas Dieu. Qui ne glorifie pas Dieu. Donc, peut-être que, qu'est-ce que je peux dire? Il est possible de vivre avec peut-être 1500 euros par mois. Oui, c'est possible de vivre avec 1500 euros par mois. Bon, aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué. Mais, en tout cas, c'est possible de vivre avec 1500 euros par mois. Sauf que, peut-être que j'étais censée être même au niveau de 5000 par mois. C'est ça. Mais, je me suis tellement habituée à mes 1500. Non, c'est bien, c'est correct. Alors que, alors que dans le plan de Dieu, c'était même peut-être 5000. Sachant que derrière les 5000 là, il y a d'autres belles choses, d'autres grands projets. Il y a peut-être même ma protection pour demain. Parce que je ne sais pas de quoi sera fait demain. si j'ai peut-être plus, je pourrais un peu plus épargner ou je pourrais un peu plus investir pour me garantir, on va dire, une meilleure retraite que beaucoup de personnes d'autre ont. Parce que ce n'est pas facile, la retraite, quand on n'a pas grand-chose. Vous voyez? En tout cas, je veux dire que Dieu a tellement à nous donner, mais nous, en fait, on rejette cela sans savoir que, en gardant rancune, en fait, on ouvre la porte au vouloir. Donc, si je garde rancune, je vais payer les amendes. Or, le problème est que tu payes les amendes tant que tu fais des infractions. Par exemple, si j'ai grillé le feu aujourd'hui, on va m'envoyer une amende. Si mardi, lundi, on va dire lundi, j'ai grillé le feu, je vais payer l'amende. Si mardi, j'ai grillé encore le feu, qu'est-ce qui va se passer? Je vais encore payer. Si mercredi, en fait, tant que je grille le feu, je vais payer. Ce qui veut dire que tant que tu vas garder la rancune là, ton argent va sortir. Ton argent va sortir. Ton argent, tu ne cherches même pas. Il y a toujours des problèmes pour que l'argent sorte. Parfois, ça peut être de la maladie. Ah, mais je suis malade. Je ne sais pas quoi. Des petits, petits trucs. Mais pour que l'argent sorte. Ou que des censures viennent vers toi pour te demander donne, 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 des censures. Donc, en fait, ton argent va fuir. Ton argent va fuir si tu gardes rancune. Et ce que tu étais appelé à faire avec les finances, tu risques de ne pas les faire sur terre. Et c'est ce qui est dommage. Parce que, oui, je vais peut-être, je vais dire qu'ok, je suis bien parce que je gagne 1 500 ou je ne sais même pas un peu plus. Mais il y a un truc en moi, même si je gagne même 2 500, mais il y a un truc en moi qui brûle. Genre, j'ai peut-être envie de créer des hôpitaux. Mais je me dis, oh là là, mais comment je vais faire pour créer des hôpitaux avec 2 500 que par mois ? C'est un peu difficile. Finalement, peut-être que je gagne très bien ma vie, je vis bien avec 2 500, mais les projets que j'ai par rapport à ce que je gagne, ce n'est pas évident. Mais comment est-ce que je peux avoir de tels projets dans mon cœur avec une somme insuffisante ? Comment Dieu peut me mettre des projets comme ça avec une somme insuffisante alors qu'il pourvoit ? Oui, Dieu pourvoit, mais peut-être qu'en fait, je ne suis pas au niveau d'argent que je devais être. Je pourrais avoir plus. Après, Dieu n'est pas obligé, Dieu aussi peut pouvoir autrement. Mais, Dieu veut souvent, en fait, qu'on ait plus pour pouvoir vraiment investir dans les projets qu'il a pour nous. Maintenant, si je garde le voleur, si je cohabite avec le voleur dans mon cœur, mais comment est-ce que je vais pouvoir entrer dans cette bénédiction ? Si je garde aux rancunes, comment je peux... Comment tu peux même te marier, en fait ? Comment tu peux avoir des amis ? Parce que, ce n'est pas parce que je peux avoir un meilleur ami, mais même les meilleurs amis se prennent la tête souvent, ça arrive. Ça arrive, en fait. Comment je peux avoir des enfants ? Parce que, si je suis rancunée, mes enfants auront peur de moi. Si à chaque fois qu'ils font une bêtise, ils se disent que, purée, je vais avoir un coup, ça ne va pas le faire. Comment je vais avoir un enfant ? Donc, même la rancune, elle vient quand même voler ta postérité. Il y a plein de choses bizarres qui nous arrivent, en fait, parce que nous gardons la colère. Et ce qui est fort et dommage, mais vraiment, je parle, parce que je m'en suis rendue compte, mais à mes dépens, c'est qu'en fait, on a des colères dont on n'est pas conscient. C'est pour cela qu'il est important vraiment de laisser la parole de Dieu nous lire. Parce que quand tu ouvres ta Bible pour lire, c'est la Bible qui te lit. et c'est ce qui dérange. C'est ce qui dérange, en fait. C'est ce qui dérange et qui fait que pour beaucoup, en fait, on a du mal à ouvrir cette parole. Pourquoi ? Parce qu'on se dit « Ah tiens, je vais avoir une révélation aujourd'hui. » Tu ouvres la Bible. Quand tu lis un verset, tu as l'impression que c'est le verset qui te lit. Tu dis « Ouh, non, après tu fermes. » Et c'est ça. Ou tu cherches autre chose, tu dis « Bon, allez, on va lire autre chose. Allez, Ézéchiel, Ézéchiel. » Peut-être Ézéchiel, tu lis, Ézéchiel te lis encore, tu dis « Bon, allez, stop, on ferme d'abord et puis on va voir. Et puis on va se contenter des prêches à l'église parce que là-bas, on ne pourra pas fuir. Bref, il y a des fois où je ne pourrais pas fuir. Si je suis en église, je ne vais pas fuir. Je vais faire comment ? Si je suis à l'église, je ne vais pas peut-être fuir. Bon, sauf si j'ai des êtres parce que oui, il y en a qui fuient en désertant carrément. Mais quand je suis maintenant tout seul, je peux facilement la fermer. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas que la parole de Dieu me dise. Alors que quand elle me lit, sa lumière est en train d'enlever la rancune. Elle enlève la rancune. Elle enlève la rancune et en fait, elle me révèle. Moi, je cherche la révélation. Souvent, on cherche la révélation pour la connaissance. Mais la parole, elle vient te révéler ce qui est à l'intérieur de toi. Elle dit, ah, il y a la colère. Parce qu'on ne sait pas. On ne se connaît pas. On ne se connaît pas toujours en fait. On ne se connaît pas. Je peux penser, moi en tout cas, moi à un milliard de reprises, moi il y a des fois où Dieu m'a fait comprendre telle personne je ne l'ai pas pardonnée. Mais je n'étais pas consciente. Moi, j'étais convaincue que j'avais pardonné en fait. Mais comme il est écrit, on reconnaît toujours la voix ses fruits. Souvent, je me sens mal à l'aise avec un truc. Je dis, tiens, pourquoi je suis mal à l'aise comme ça? Et là, elle me dit, en fait, tu n'avais pas pardonné. Je dis, ah! Parce que quand tu as gardé le pourri, ça va toujours sentir. On ne peut pas, moi je dis toujours, on ne peut pas garder une poubelle, même si c'est caché. Tu ne peux pas cacher une poubelle dans une maison. Ça va sentir. L'odeur, à un moment donné, on va se dire, on va dire, qu'est-ce qui sent ici? Qu'est-ce qui sent ici? Même si la personne a bien caché et même décoré la poubelle, ça va puer. Donc, on va se dire, il y a quelque chose qui sent dans la maison. Donc, c'est ça. Il y a des odeurs dans le spirituel qui vont souvent sortir de toi et il faut avoir l'humilité de les reconnaître. Pourquoi je ne suis pas bien? Pourquoi je ne me sens pas bien? Pourquoi je... Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Et tu vas te plonger en fait dans la lumière de la parole et la laisser te lire. Dieu, quand il nous lit, ce n'est pas pour nous tuer. Quand il nous lit, c'est pour nous faire ressusciter en fait. C'est ça. C'est pour nous nettoyer, pour nous faire ressusciter parce qu'il nous aime. Il est déjà mort pour nous. Comment quelqu'un qui est mort pour toi va encore vouloir te tuer? Seul celui qui n'est jamais mort pour toi peut te tuer. Mais quelqu'un qui s'est déjà sacrifié pour toi ne peut pas vouloir te tuer. C'est impossible. C'est impossible. Vraiment. Donc, il nous a rassurés. Jésus-Christ a la croix en nous pardonnant. Il nous a rassurés de l'amour profond qu'il a pour nous parce que pour que quelqu'un accepte que tu le lises même dans les relations prenez les relations amicales et tout ça pour que tu acceptes que peut-être quelqu'un te dise des choses c'est qu'il y a quand même une relation souvent il y a une relation de confiance qui s'est établie tu te dis bon je peux l'écouter parce que c'est mon ami ou je peux l'écouter parce que je sais que ce collègue aussi voilà bref ou ton patron je ne sais pas quel type de relation mais il y a quand même tu te dis il y a quand même une certaine confiance que tu as placée en la personne et tu es rassuré de ce que cette personne ne te veut pas du mal et c'est ce que Christ a fait à la croix en fait en se sacrifiant pour nous il est venu nous rassurer de ce qu'il ne nous veut pas du mal il te dit mon enfant je me suis déjà sacrifié pour toi je t'ai déjà pardonné tu ne peux plus mourir si tu m'as accepté c'est fini c'est bon tu ne peux plus mourir maintenant dans la confiance viens que je te lise viens que je te lise et n'aie pas peur viens que je te lise n'aie pas peur et maintenant quand tu laisses donc la parole de Dieu qui est Christ te lire à ce moment là il va commencer à te révéler des choses qu'il y a dans le coeur dont tu n'étais pas du tout conscient des choses que tu ne pouvais même pas soupçonner il y a des choses dont tu soupçonnais peut-être d'existence parce que tu sentais le malaise mais il y a des choses que tu ne soupçonnais pas du tout et c'est normal la chair elle est encore là en fait et elle doit partir au fur et à mesure que nous grandissons avec le Seigneur voilà donc arrêtons juste d'essayer de contrôler aussi parce que quand Dieu va te lise tu te dis ah ah bon comment ça et tout Dieu nous a aimé alors qu'il savait qu'il y avait la rancune dans le coeur donc pourquoi maintenant quand il te dit qu'il y a la rancune il va te tuer non et nous on croit que Dieu nous a aimé parce qu'on était bien du coup quand il lit en nous la rancœur on ferme la porte on se dit non 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 mais pourquoi tu fermes Dieu savait déjà que j'étais comme ça Dieu savait déjà que j'étais comme ça il m'a aimé comme ça donc s'il m'a aimé alors que j'étais rancuneur à plus fortes raisons c'est sympa si je peux dire à plus fortes raisons mais alors quand il me révèle en fait ce qui ne va pas non vraiment laissons la parole de Dieu nous lire n'allons pas il faut qu'à partir d'aujourd'hui qu'on ait une nouvelle approche en fait de la Bible quand je prends la Bible pour lire il ne faut pas que je sois mode je vais avoir la révélation pour la connaissance sache que quand tu ouvres c'est toi qu'on lit c'est comme ça et c'est ce qui dérange c'est ce qui nous dérange il faut le dire ça nous dérange en fait énormément ça nous dérange mais le jour où on va vraiment accepter c'est au fond de nous ok je vais laisser Dieu me lire il faut se mettre ça déjà en tête ne va pas chercher la connaissance pour la connaissance va chercher la connaissance pour être lu en fait laisse la connaissance te lire la connaissance c'est une personne c'est ça laisse la connaissance te lire c'est à peu près ce que j'ai dit la dernière fois quand je parlais de grâce voilà comme tant que je crois que ou je choisis encore la connaissance je vais aborder la parole de Dieu comme ça tiens j'ai lu ça aujourd'hui j'ai compris ça j'ai lu ça aujourd'hui j'ai compris ça mais quand tu comprends que la connaissance c'est une personne tu te tiens d'abord regarde tu te dis bon là ça va peut-être pareil tu sais que tu es devant une personne connaissance là c'est le nom de quelqu'un c'est une personne c'est Christ Jésus donc tu te tiens devant lui et tu te dis maintenant Christ et lui moi ô éternel sonde mon coeur David avait compris c'est pour ça qu'il a fait cette prière sonde mon coeur il lisait la loi et il a compris qu'en fait c'est la loi qui le lit et c'est pour ça qu'il a dit sonde mon coeur et voici je marche sur une voie droite pensait que c'était un hasard qu'il écrit comme ça parce qu'il était trop poétique non il a compris en fait que la parole de Dieu le lisait et donc c'est dans cette perspective là que nous devons être lorsque quelqu'un qui a du qui a du mal à être lu par la parole sera toujours quelqu'un qui essaiera de protéger son image c'est proportionnel donc le plus j'ai du mal à laisser la parole me lire plus même dans ma relation avec les gens j'aurai du mal en fait à ce qu'on fasse des observations sur ma personne c'est parce que je n'ai jamais laissé la parole me lire en fait je n'ai jamais laissé donc quelqu'un à qui on ne doit rien dire quelqu'un à qui on ne doit rien dire même si vous le voyez tous les jours avec la bible en fait lui il prend la bible pour avoir la connaissance mais il ne prend pas la bible pour que la connaissance le lise et du coup malheureusement il ne peut pas avoir un vrai travail il ne peut pas avoir une vraie transformation de coeur parce que le coeur bon puisqu'il n'est jamais lu la lumière là je ne le touche pas vraiment donc ça peut le toucher avec des gouttelettes mais qu'est-ce que vont faire des gouttelettes sur un gros pactole de grand cune comme ça il faut une puissance il faut une puissance en fait mais grande qui va faire fondre ce coeur de pierre il faut une grande puissance donc il faut plonger dans la parole et la laisser nous lire afin que là où la rancune s'était cachée s'était logée là où je ne la voyais pas que mes yeux s'ouvrent et je dis ah donc il y a rancune maintenant quand je sais qu'il y a la rancune quand je sais qu'il y a de la colère même vis-à-vis de Dieu même vis-à-vis de Dieu j'insiste parce que je constate que il y a un type de rancune que nous avons souvent du mal à reconnaître on peut facilement reconnaître la rancune vis-à-vis de voilà de son prochain de son frère de sa soeur d'un ami d'un collègue de quelqu'un qui nous a quelques années violés de quelqu'un qui nous a peut-être escroqué de l'argent de quelqu'un qui nous a battus bref on peut peut-être reconnaître avoir de la colère contre cette personne mais reconnaître avoir de la colère contre Dieu je vous assure ça là c'est compliqué pourtant ce n'est pas rare au contraire au contraire j'ai même l'impression que ça fait partie des rancunes les plus répandues dans les cœurs en fait et je crois que c'est l'une des rancunes les plus répandues dans les cœurs parce que c'est l'une des rancunes les plus tabou tout ce qui est tabou est souvent le plus répandu parce qu'on n'en parle jamais donc ça a le temps en fait de s'étendre d'étendre ses racines est-ce que j'ai de la rancœur vis-à-vis de Dieu ce sont des questions qu'il faut se poser souvent en fait surtout quand vous voyez qu'il y a des situations de blocage vraiment qui ont tendance à pérenniser est-ce que j'ai de la rancune vis-à-vis de Dieu on lance beaucoup la pierre sur les athées je parle pour ceux qui se disent enfants de Dieu on lance beaucoup la pierre sur les athées mais l'athée au moins lui l'a avoué il avoue Dieu j'en veux pas je crois pas lui au moins l'a avoué mais souvent même en tant qu'enfant de Dieu on a des colères plus ou moins grandes en fait vis-à-vis du père céleste mais on n'ose pas par peut-être pudeur je sais pas moi par crainte bref mais il faut le reconnaître dans toute relation ça ne sera jamais ça ne sera pas toujours stable en tout cas du moment où il y a de l'humain dedans du moment où il y a de l'humain dedans le père et le fils ça sera toujours stable le père et le saint-esprit ça sera toujours stable pourquoi ? parce que c'est Dieu Dieu c'est ça Dieu sera toujours stable avec Dieu la relation sera toujours stable mais maintenant du moment où il y a l'humain quand tu vas mettre Dieu et homme il y aura des zigzags il y aura des zigzags pas venant de Dieu mais venant de l'homme qui est instable ce qui veut dire que si même avec ton meilleur ami si même avec ton meilleur ami vous pouvez sans vous prendre la tête et puis après vous allez vous réconcilier sachez qu'avec Dieu ça va être pareil pourquoi ? parce que nous sommes en processus de sanctification tant que nous ne serons pas vraiment sains comme lui il y aura toujours des accrochages mais ce n'est pas Dieu qui vient nous accrocher c'est nous qui cherchons à l'accrocher en vain en vain mais il faut le reconnaître en fait parce que c'est c'est une façon d'extérioriser le mal c'est une façon d'extérioriser le mal Seigneur journaliste que je t'en veux je t'en veux parce que je suis un orphelin je ne suis pas en cas comme ça je n'ai pas connu mon père je n'ai pas connu ma mère tiens pourquoi tu avais laissé que cet homme-là le gardien me viole pourquoi t'es frère comme ça pourquoi pourquoi mon enfant est mort alors qu'il est adolescent il avait encore toute la vie devant lui pourquoi tu me l'as pris pourquoi tu me l'as pris cette expression tu me l'as pris donc il est à toi comme s'il est à toi pourquoi tu me l'as pris pourquoi tu as pris ma femme pourquoi tu as pris mon mari bref on a tellement des sujets de rancune pourquoi j'ai perdu ce travail je n'avais rien fait ils m'ont accusé injustement pourquoi ils ne m'ont pas payé et comme ils ne m'ont pas payé j'ai perdu si j'ai perdu ça bref il y a des conséquences il y a tellement de choses en fait qu'on reproche à Dieu mais on s'ordine et c'est dur franchement souvent quand j'ai réalisé ça j'essaye un peu de de visualiser ce que le Seigneur peut ressentir imagine quelqu'un qui a de au fond il a de l'égor vis-à-vis de toi mais il vient au culte et il essaye de louer il essaye de louer il essaye il sent une force en lui qui veut le retenir vers le bas mais en fait cette force là c'est la rancune vis-à-vis de Dieu mais il sent ça et il se dit non et il essaye de lever les mains au ciel oh je t'adore et tout et en fait quand le Seigneur voit ça il a mal en fait pour nous il a mal il voit qu'on lutte avec l'amour qu'on veut lui manifester et la colère qu'on a en sourdine vis-à-vis de lui et il le voit et c'est difficile franchement c'est difficile c'est difficile c'est très difficile et Dieu voit ça et il a de la peine en fait pour nous c'est pour cela qu'il est important d'être sincère avec lui il est très important d'être sincère avec lui souvent on se dit ah mais si je dis ça je vais offenser le Seigneur mais est-ce que ça ne nous est jamais arrivé dans une relation amicale ou familiale ou même professionnelle quand ça ne va peut-être pas avec un collègue à un moment donné on se dit il faut que j'en parle oui c'est entre-être humain on voit que c'est important mais à plus forte raison Dieu si tu penses qu'il faut que j'en parle si je suis dans une école oui ça ne va pas peut-être dans la formation ou dans la classe et tout ça il faut que je dise au prof ou alors le prof il faut que je dise à l'élève bref dans nos relations on a besoin quand même de dire quelque chose qui ne va pas j'insiste ça ne veut pas dire que c'est parce que tu as dit que ça ne va pas que c'est toi qui as raison mais au fond de toi tu sens qu'il faut quand même que tu en parles en fait ça libère et le fait d'en parler permet de mettre les points sur les yeux et de comprendre ce qui s'est passé peut-être effectivement que vraiment la personne s'est mal comportée elle ne s'est pas rendue compte et en parlant on révise les choses alors nous on est prontes à faire ça dans nos relations avec les humains et Dieu ça ça s'appelle de la sincérité en tout cas en tout cas quand l'optique ici n'est pas de d'humilier la personne mais de de préserver la relation si pour préserver la relation je me dis il faut que j'en parle il ne faut pas que je garde ça pour moi alors pourquoi avec Dieu on veut cacher des rancunes c'est parce que on a peur qu'il nous rejette premièrement deuxièmement on se prend trop pour des super sains ah moi je ne peux pas avoir la rancune qui nous a dit mais comment non mais attends franchement ah bah si tu es comme un athée tu réfléchis comme un athée tu n'es pas différent de l'athée on a tellement jugé l'athée qu'on se dit je ne peux pas être comme lui sauf que sur ce point là on se ressemble on ressemble à l'athée l'athée il a de la colère contre Dieu c'est pour cela qu'il estime qu'il n'existe pas c'est pas qu'il n'existe c'est pas il sait que Dieu existe car Dieu a mis en chacun la conscience de Dieu il est écrit mais c'est que l'athée est en colère contre Dieu par rapport à des choses oui pourquoi il y a la guerre pourquoi il y a ci pourquoi il y a ça ou alors des choses qui sont plus personnelles du coup il préfère se dire je ne veux plus le voir comme il ne peut pas dire je ne veux plus le voir parce que Dieu tu ne vas pas le voir tous les jours avec ton oeil nu du coup il dit il n'existe pas et on le fait nous-mêmes quand on n'est pas content contre quelqu'un qu'on se dit je ne veux plus te voir on fait ça aussi donc l'athée sait très bien que Dieu existe mais comme il est fâché contre Dieu il dit je ne veux plus le voir il n'existe pas nous pour ceux qui croient en tout cas en Dieu en Dieu vivant en particulier souvent on fait la même chose souvent peut-être pas toujours mais souvent on fait la même chose on sait qu'il existe on sait qu'il est là on sait qu'il nous aime mais il y a des choses qu'on ne comprend pas et qu'on veut absolument comprendre il y a des choses qui nous font du mal et qui nous frustrent vis-à-vis de lui pourquoi Dieu a permis ça très souvent c'est ça il a permis des choses c'est-à-dire il y a un truc qui s'est passé et on se dit non c'est Dieu qui a permis donc s'il est tout puissant il aurait pu arrêter et on est en colère contre ça on est en colère peut-être parce qu'on n'a pas eu de réponse on n'a pas eu de réponse vous savez on n'aura pas toujours toutes les réponses posant des questions à Dieu mais il y a des choses qui nous seront cachées en fait ouais peut-être que je ne comprendrai jamais une personne ne comprendra jamais peut-être que je ne comprendrai jamais pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que j'ai été abusée à tel âge je ne comprendrai pas sachant que Dieu aurait pu empêcher il est le tout puissant il aurait pu faire boum je ne comprendrai pas il y a des choses que nous ne comprendrons pas il y a des choses qu'on va comprendre seulement quand on va arriver là-bas au ciel oui c'est ça et peut-être que cette incompréhension cette incompréhension peut être une source de rentine en fait de colère vis-à-vis du Seigneur laissons-les sortir c'est important ce n'est pas la compréhension du pourquoi du comment qui va me libérer mais c'est le fait de faire sortir le mal d'exposer le mal devant le Seigneur d'une part et d'autre part d'oublier l'offense c'est pour cela qu'entre guillemets en fait il faut entre guillemets pardonner Dieu entre guillemets pardonner Dieu pardonner c'est quoi je donne par-dessus tout Seigneur je ne comprends pas ce qui s'est passé mais j'oublie je veux avancer pardonner donner par-dessus c'est-à-dire je mets une croix dessus et j'avance avec la personne c'est ça ce sens que je dis entre guillemets pardonne Dieu c'est ça c'est très important donc deux choses deux choses reconnaître que j'ai cette colère vis-à-vis de mon père céleste deuxième chose oublier l'offense si je ne peux pas oublier parce que ce n'est pas quelque chose qui peut se faire naturellement la chair et le sang sont incapables d'oublier l'offense parce que l'offense elle se elle se colle à la chair et au sang quand l'offense voit la chair et le sang humain elle se colle tu ne peux plus diviser c'est comme si tu prenais du sirop et de tu mets dans de l'eau tu mélanges mais tu ne peux plus séparer les deux corps donc c'est ça en fait donc l'offense elle est comme ce sirop là que tu mets dans ce verre d'eau et c'est impossible d'enlever c'est impossible donc l'offense se collera toujours à la chair et au sang du coup il faut vraiment la puissance du Saint-Esprit pour oublier mais pour être même conscient que tu dois tu dois entre guillemets pardonner Dieu ou oublier l'offense que tu penses avoir subi de Dieu parce qu'en fait c'est pas c'est pas que Dieu t'offense mais il y a forcément une explication que tu auras un jour tôt ou tard peut-être dans l'éternité je ne sais pas mais le fait d'oublier l'offense c'est d'aller par-dessus voilà d'aller par-dessus cela vraiment il faut le faire par la puissance du Saint-Esprit réclamer au Saint-Esprit sa puissance sa grâce après il y a si Dieu aussi peut t'expliquer Dieu aussi peut t'expliquer chacun c'est en fonction de sa situation et ça dépend du type peut-être d'offense que vous pensez avoir subi mais peut-être que tu en veux à Dieu pour rien c'est pas Dieu qui est à l'origine de ça de toute façon Dieu ne sera jamais à l'origine de notre malheur non non c'est nous-mêmes en principe c'est nous-mêmes qui ouvrons des portes parfois aussi il y a des choses que nous avons subies on n'a pas cherché bon je sais pas moi je suis née dans une famille où vraiment les gens sont tellement bizarres moi je ne suis qu'un enfant je n'ai pas cherché mais je veux m'accrocher à cette parole selon laquelle toute circonstance concourt au bien de ce qui aime Dieu toute circonstance concourt au bien de ce qui aime Dieu donc si je veux vraiment vivre le bien il faut que je laisse l'amour de Dieu en fait pénétrer en moi afin que moi aussi je puisse l'aimer parce que tous ces circonstances concourt au bien de ce qui aime Dieu donc logiquement si je n'aime pas Dieu ça va être un peu compliqué mais cet amour là il va grandir donc il ne faut pas se mettre la pression mais il va grandir lorsque je laisse la parole me lire c'est ça il n'y a pas d'autre moyen laisser la parole me lire je ne dis pas seulement aller lire la parole en fait quand on dit il faut lire la parole derrière cela le message derrière cela le message profond c'est laisse la parole te lire quand je laisse la parole me lire j'ai plus la possibilité de retenir en fait une des choses qui fait souvent qu'on ne retient pas c'est quoi c'est qu'on a lu pour la connaissance en fait nous on est venus chercher une connaissance à emmagasiner mais quand j'ai laissé la parole me lire non ça reste ça reste parce que c'est moi qu'on a lu quand j'ai touché quelqu'un la personne ne va pas facilement oublier que j'ai touché mais si la personne est juste en face de moi si une personne se met juste en face de moi elle me regarde je la regarde et bien je ne peux pas si on vient me demander alors quelle est la sensation qu'on a quand cette personne te touche je serais incapable de dire pourquoi parce que on était juste dans une position parallèle mais il n'y a pas eu un contact en fait donc lorsque je lis la parole comme ça pour avoir une connaissance comme si c'est moi qui viens je viens je viens comment je peux dire ça en fait c'est tourné dans ce sens-ci voilà c'est moi qui vais chercher une connaissance et puis ça reste extérieur en fait alors que quand tu es dans la dynamique de tu laisses la parole te lire c'est elle qui te communique quelque chose en fait elle te touche et quand elle me touche je garde cette sensation je vais donner un exemple vous voyez quand par exemple quelqu'un te touche il y a souvent des gens qui réjouent ça dès qu'on t'a touché surtout quand il y a eu je ne sais pas peut-être cette personne elle a soit une énergie positive soit une énergie négative elle dégage quelque chose de positif ou de négatif mais on va dire peut-être je vais prendre le cas vraiment d'une personne qui est apaisante voilà parfois je peux être vraiment mal et puis quelqu'un vient il me touche simplement l'épaule et là ça t'apaise mais si la personne tu es peut-être triste et que la personne elle te regarde tellement oh vraiment désolée tout ça je ne dis pas que c'est mauvais mais c'est un tout petit peu différent si la personne par exemple elle vient et elle me touche surtout si à ce moment là j'en ai besoin je prends le cas par exemple de quelqu'un qui a vraiment besoin de consolation et que bon peut-être que le toucher c'est son langage d'amour en fait donc quand elle me touche il y a quelque chose qui se passe et ça je vais difficilement oublier je vais vraiment difficilement oublier par rapport à si je la regarde juste en face et qu'elle me dit oui vraiment vraiment désolée pour le deuil que tu as eu par exemple donc lire la parole pour la simple connaissance à emmagasiner c'est comme regarder juste Jésus comme ça mais laisser la parole te lire c'est permettre à Jésus de te toucher afin qu'il te communique quelque chose et ce n'est que par le toucher de Christ Jésus en fait que la colère va partir parce qu'elle ne supporte pas en fait la colère quand elle voit qu'il y a la parole en face elle commence déjà à avoir peur elle commence déjà à avoir peur et elle se dit prouvez qu'il ne touche pas prouvez qu'il ne touche pas mais lorsque maintenant tu laisses la parole te toucher ou le contact en fait avec cette parole la fait fure la colère qui est en toi c'est pour cela que Satan n'a pas peur de la Bible en tant que tel mais il a peur de la Bible en toi en fait donc il faut laisser la parole de Dieu pénétrer en nous mais en la laissant nous lire il y a tellement de choses que Dieu a envie de guérir de libérer et il veut vraiment nous bénir en fait il veut nous bénir chercher d'abord le roi des cieux et le reste vous sera donné par dessus Dieu veut nous bénir on ne crée pas on ne crée pas une chose pour la détruire après Dieu ne crée pas des hommes pour les voir galérer misérer ça c'est pas normal en temps normal on ne fait pas des enfants pour les voir galérer on se bat pour que nos enfants soient bien je dis en temps normal parce que je sais qu'il y a vraiment des cas bizarres mais si même nous qui sommes mauvais on se dit ah bon maintenant nous allons faire des enfants et nous allons vraiment leur donner le meilleur de nous mais comment d'où est-ce que ça peut nous venir que du créateur dont Dieu veut vraiment notre bien ce n'est pas notre ennemi donc laissons-le nous lire laissons-le nous lire de toute façon tout ce qui est mauvais sera exposé un jour vaut mieux que Dieu me lise maintenant et me corrige que un jour je sois exposée aux yeux au vu de tous et là ça va être vraiment la honte car tout ce qui est mauvais tout ce qui sera tout ce qui a été dit dans les chambres tout ce qui a été dit en cachette ça sera publié et quand Dieu publie oh oui ça fait mal ça fait mal comme il avait dit à David il a dit tu l'as fait en cachette quand il avait péché avec Béthéba et qu'il a tué le mari de Béthéba ce que tu as fait en cachette là et moi là maintenant je vais faire en public ça fait mal et son fils Absalom c'est en public qu'il a couché avec les concubines de son père donc je pense que peut-être que entre temps le temps où David avait péché comme ça et le temps où David a s'est laissé s'est repenti il y a eu un bon moment et pendant ce bon moment là je pense en fait qu'il n'avait pas laissé la parole le lire en fait parce que Dieu ne peut pas te laisser pendant longtemps comme ça franchement quand on a fait une erreur et qu'on voit que c'est destructeur il envoie des warnings il envoie des warnings il envoie des warnings il n'est pas là comme ça et puis il te regarde il te laisse faire non il envoie des warnings mais Dieu parle tantôt d'une manière tantôt de l'autre on n'y prend pas garde on n'y prend pas garde pourquoi ? parce qu'on ne veut pas laisser la parole le lire donc je pense que David à un moment donné s'était fermé d'ailleurs dans un de cette psaume il dit quand je me taisaisais mes os se consinaient donc ça s'est fait qu'entre temps il était conscient quand même que il n'était pas devenu fou il n'était pas devenu amnésique que de tout ce qui s'était passé entre lui et Dieu quand même donc il y avait des warnings que Dieu apportait mais je crois que David en fait s'était fermé à la vérité à ce moment là il n'a pas voulu non 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 j'ai pas fait du mal non non j'ai pas bref tu t'inventes en fait des choses et tu refuses de voir la vérité en face tu refuses de voir que tu as versé du sang bref tu te fermes à la parole tu te fermes à la lecture de la parole tu ne la laisses pas te dire et à ce moment là tu t'enfonces tu t'enfonces tu t'enfonces jusqu'au jour où il a laissé l'abcès je pense l'abcès être percé je pense que le jour où Dieu a envoyé son prophète il m'attendu à lui parler David était je pense un moment où je dirais il n'en pouvait plus que de se cacher voilà souvent c'est ça c'est qu'on sait tellement enfoncer 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 et puis il y a un moment où on étouffe et on dit ah j'en peux plus et puis là on voit la bonté de Dieu on voit vraiment la bonté de Dieu parce que Dieu à un moment donné il peut te laisser il peut te laisser mais il va toujours continuer de mettre son aiguille pic pic jusqu'à ce que ça explose quand Nathan lui a parlé il a explosé il a dit ah il était arrivé en état de trop plein la conscience se parlait trop seulement qu'il se taisait et comme il se taisait ça bouillonnait ça bouillonnait ça bouillonnait et là à la dernière en tout cas avec l'option lorsque la parole de Dieu est venue le lire mais par Nathan cette fois-ci ou les autres fois je ne sais pas peut-être qu'il lisait la Torah peut-être que d'autres aussi qu'on sentait parler peut-être que c'était des songes Dieu peut te parler par des songes aussi pour te corriger des choses comme ça mais ce jour-là il a dit c'est bon j'arrête c'est bon j'en peux plus j'en peux plus donc tant que tu te tais tant que tu te tais tu laisses en fait la colère te consommer tu la laisses te consommer tu la laisses te faire mourir c'est pour cela qu'il ne faut pas se taire même devant le Seigneur ne nous taisons pas parler c'est libérateur parler c'est libérateur si je ne sais pas parler il faut que je prie pour que le Saint-Esprit m'aide à parler nous serons sauvés comment celui qui confessera Jésus-Christ si tu crois dans ton coeur et si tu confesses tu confesses comment tu dois parler même si je suis muet là en tout cas je vais parler je ne sais pas comment le Seigneur s'arrange pour que celui qui est muet puisse confesser mais il le fait il le fait il le fait c'est important si tu crois dans ton coeur et si tu confesses parce que si tu dis que tu crois et que tu ne confesses jamais c'est bizarre donc croire dans le coeur et confesser c'est là c'est toujours ensemble celui qui confesse que Christ est Seigneur normalement il croit vraiment que Christ est Seigneur celui qui croit vraiment dans son coeur que Christ est Seigneur confesse que Christ est Seigneur donc si maintenant moi j'ai un problème pour parler je vais m'en sortir comment donc il faut confesser il faut parler devant Dieu et sachant qu'en parlant devant Dieu Dieu aussi va me parler il va me lire donc je ne parle pas de simple confession de quelqu'un juste pour se libérer la conscience ah bah tu sais que ah si je m'avais confessé je vais me confesser devant une tête bon là-bas il ne va pas me juger bref souvent on fait des confessions mais des fausses confessions quand tu te confesses attends toi ce qu'on te lise nous on se confesse juste je ne sais pas juste pour se confesser juste parce que bon ça nous dérange mais après on a du mal maintenant à accepter le médicament non c'est comme quelqu'un qui va à l'hôpital et qui ok vous savez monsieur le médecin je tousse je tousse j'ai le rhume j'ai mal à la tête point barre mais ne me donnez pas d'ordonnance ah mais souvent en fait mais franchement nous on est comme ça nous on croit qu'il suffit juste de dire de dire et de dire et de dire non il ne suffit pas que de dire de dire de dire maintenant que tu as dit il faut qu'on te dise aussi c'est l'une des raisons pour lesquelles on a peur de la confession nous on veut se confesser pour exorciser le mal et puis ça s'arrête là mais on ne veut pas recevoir le médicament maître si tu ne reçois pas le médicament si on ne te dit pas aussi si on ne te dit pas aussi tu vas recommencer tu vas y revenir tu vas y revenir je prends encore un autre exemple c'est comme quelqu'un qui sait qu'il a créé le feu rouge il va lui-même se dénoncer à la police oui j'ai créé le feu rouge mais ne me donnez pas d'amende mais franchement je vous assure on est trop comme ça donc quand je me confesse il faut que j'accepte qu'on me dise en fait il faut que j'accepte qu'on me lise il faut que j'accepte d'être guéri acceptons d'être guéri acceptons les méthodes de guérison de Dieu pourquoi on ne se retrouve pas en train de dire un jour encore quand on va recevoir on va recevoir un coup sur la tête oui mais j'avais dit oui mais j'avais déjà dit j'avais déjà dit soit on fait ça en fait j'avais déjà dit mais il ne suffit pas juste de dire il faut qu'on te dise il faut qu'on te dise donc laissons la parole de Dieu nous dire nous ne soyons pas prendre tout à dire mais laissons la parole de Dieu nous dire ce qu'elle a à nous dire verset 22 ce qui fait la valeur de l'homme c'est sa miséricorde ce qui fait la valeur de la miséricorde donc nous sommes ici dans enfin c'est la même chose que le verset 11 c'est la même chose que le verset 11 en fait en fait notre vraie valeur se trouve notre bonté ce qui fait vraiment que nous soyons en tout cas des personnes qui allons être honorés respectés c'est la miséricorde à l'image de Christ et cette miséricorde là que le Seigneur Jésus a libéré à la croix il a entamé quelque chose comme j'ai dit en début de mon propos il a entamé quelque chose il a pardonné l'impardonnable afin que nous soyons en mesure de pardonner ce qui finalement en fait devient pardonnable du moment où Christ a pardonné ce qui pour nous était impardonnable nous pouvons à vrai dire normalement désormais tout pardonner et c'est important vraiment parce que le Seigneur est en train de bâtir sa nouvelle Jérusalem Dieu est en train de bâtir sa nouvelle Jérusalem et dans cette nouvelle Jérusalem là en fait il faut que les pierres les pierres vivantes que nous sommes soient vraiment des pierres de miséricorde parce que c'est l'une des choses qui va vraiment identifier en fait cette nouvelle Jérusalem là la miséricorde l'amour de Dieu on ne peut pas être une pierre du temple de Christ en fait si on ne manifeste pas cette miséricorde c'est impossible donc la pierre angulaire la pierre pardon la pierre qui est Christ qui avait été rejetée elle a été rejetée mais il est venu encore pardonner et en pardonnant elle devient pierre angulaire chaque fois que aussi je pardonne je deviens en fait c'est ça je suis honorée parce que pierre angulaire c'est un honneur c'est une gloire du coup chaque fois que je pardonne il y a comme une sorte de respect en fait qui vient en moi ou alors de respectabilité je veux dire plus je pardonne plus les gens en fait me respectent on respecte beaucoup en fait ceux qui pardonnent et nous respectons Dieu beaucoup quelque part même sur celui qui ne croit pas vraiment en Dieu parce que Dieu pardonne donc ce que je veux dire en tout cas c'est qu'il faut que nous soyons conscients de ce que nous sommes des pierres d'un temple nous sommes des pierres d'un édifice Jésus-Christ est en train de bâtir sa maison et on ne va pas débarquer là-bas en lui gardant des ranquines ça c'est impossible tu ne peux pas aller vivre chez quelqu'un en étant en colère contre la personne tu vas passer par où donc nous sommes des pierres vivantes de l'édifice de Christ il est en train de bâtir sa nouvelle Jésus-Hélène et il faut donc savoir que peut-être des choses pour lesquelles je suis frustrée contre Dieu c'était des choses en fait qui étaient là pour me préparer à être cette pierre vivante si je ne comprends pas le pourquoi du comment je peux au moins comprendre ceci tu ne comprends pas tout Seigneur mais je sais que tu me prépares à être une pierre voilà une réponse qui peut être passe-partout et qui peut en fait te consoler c'est ça toutes ces consciences qu'on croit bien ce qu'il aime Dieu ça rejoint ça en fait je ne sais pas pourquoi j'ai vécu ça mais je sais que Dieu est en train de me tailler il est en train de me préparer en fait à être une pierre de sa Jérusalem céleste franchement il faut qu'on soit dans cette perspective en parlant de construction on va jeter un coup d'oeil dans le livre de un roi un roi chapitre 6 je demande s'il vous plaît la lecture du verset 1 au verset 7 d'abord puis verset 35 à 32 nous allons commencer par le verset 1 jusqu'au verset 7 s'il vous plaît chapitre 6 un roi le roi Salomon commença la construction du temple en l'honneur de l'éternel 425 485 ans après la fortie des Israélites d'Egypte soit la quatrième année de son règne sur Israël au deuxième mois le mois de Ziv l'édifice que le roi Salomon bâtit à l'éternel avait 30 mètres de long 10 mètres de large et 15 mètres de haut sur la façade avant du temple devant la grande salle il y avait un portique de 10 mètres de large comme le temple et de 5 mètres de profondeur dans les murs du temple on pratiqua des fenêtres à clairvoix grillagées tout autour du temple on adossa au mur de la grande salle et de la salle du fond un bâtiment comprenant des salles annexes l'étage inférieur de cette annexe avait 2 mètres 50 de large l'étage intermédiaire 3 mètres et l'étage supérieur 3 mètres 50 en effet le mur extérieur du temple devenait moins épais vers le haut de sorte que la charpente ne venait pas entamer les murs même du temple lorsqu'on édifia le temple on s'en employa que des pierres déjà entièrement taillées de sorte que pendant la construction on n'entendit aucun bruit de marteau de pique ou d'autres instruments de fer dans le temple alors en bâtissant la maison je lis dans la version Osterwald on la bâti pardon en bâtissant la maison on la bâti de pierres toutes préparées alors dans cette version il est précisé dans la carrière je ne sais pas comment est-ce que c'est dit dans d'autres versions mais j'ai vu une version en fait qui parlait de la montagne donc on disait qu'on allait chercher les pierres dans la montagne donc quand on bâtissait le temple quand Salomon bâtissait ce temple-là donc la maison de Dieu on la bâti de pierres toutes préparées donc on allait les chercher forcément dans la carrière de sorte que ni marteau ni hache ni aucun outil de fer ne furent entendus dans la maison quand on la bâtissait nous allons lire avant que je verset 35 à 38 je vais lire moi-même et il sculpta des chérubins des palmes et des fleurs épanouies et il les couvrit d'or exactement appliqué sur les sculptures il bâtit aussi le parvis intérieur de trois rangées de pierres de taille et d'une rangée de poudre de cèdre la quatrième année du mois de Ziv les fondements de la maison de l'éternel furent posés et la onzième année au mois de boule qui est le huitième mois la maison fut achevée avec toutes ses appartenances et tous ses meubles pardon ont mis sept ans à la bâtir rien de ce qui est fait dans le monde naturel en fait ne relève du hasard mais dans le monde naturel Dieu est en train d'expliquer d'exprimer des réalités célestes il y a vraiment une Jérusalem céleste qui descendra telle une épouse préparée pour le jour des noces et cette Jérusalem là Dieu est en train de la préparer avec chacun d'entre nous et chacun d'entre nous est un aspect de cette Jérusalem chacun d'entre nous est une pierre de cette Jérusalem or remarquant ceci en bâtissant la maison on la bâtit de pierres toutes préparées dans la carrière ce qui veut dire que pour bâtir la maison on ne prenait pas c'était pas une pierre brute brute toutes les pierres qui arrivaient dans le temple dans la maison étaient des pierres déjà préparées Dieu ne peut rien construire avec toi si tu n'es pas déjà préparé en fait et on préparait les pierres ou dans la carrière en fait c'était loin on allait les chercher loin je ne sais pas si la carrière était très proche de la maison très loin mais en tout cas ce n'était pas il fallait se déplacer voilà donc on va dans la carrière et on casse tac 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 je 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 bon je 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 l'enverrai plus tard mais j'ai essayé de voir un peu comment est-ce qu'on cassait des pierres dans la carrière donc vous avez une sorte de grand rocher et puis on taille les pierres on taille on tape sur le rocher on tape sur le rocher pendant très longtemps et une fois que la pierre est extraite du rocher on commence encore à taper sur la pierre on lui donne la forme qu'on veut et ça prend du temps mais la préparation de la pierre là en tout cas lorsqu'elle est est extraite de la carrière c'est surtout en tapant et finalement tu te rends compte que toute la préparation tu as l'impression qu'on te tape dessus mais c'est la vérité ce rocher là ou cette carrière là en fait représente ton coeur de pierre d'où tu étais extrait cette image elle est forte en fait ce n'est pas anodin parce qu'on aurait pu reconstruire autrement on aurait pu venir taper dans la maison mais pourquoi est-ce que Dieu fait comme ça il est en train de montrer son fonctionnement avec chacun de nous nous avons été extraites d'une carrière nous avons été extraites de quelque chose qui est trop dur en fait nous étions comme il est écrit vous qui étiez fils de colère fils de colère dignes d'être haïs chaque fois ce verset je me dis toujours waouh parce que moi à l'époque à ce moment là quand je l'ai découvert ce passage je ne me rendais pas compte à quel point j'étais fille de colère mais en fait l'apôtre Pierre dit vous qui étiez fils de colère et en fait il parle de la compassion que nous devons avoir vis-à-vis des autres de ceux qui ne sont pas encore vraiment en Christ vous qui étiez fils de colère dignes d'être haïs donc ce qui me dit que quand quelqu'un disait que je te déteste il avait raison oui tu méritais qu'on te déteste tellement en fait nous étions durs c'est pour cela que le Seigneur dit qu'il changera notre coeur de pierre en coeur de chair c'est pour cela en fait nous venons d'une carrière ça représente en fait le monde et la chair qui est dure il a fallu que Dieu nous tape juste pour qu'on soit extrait au moins de là et maintenant qu'on est extrait il ne peut pas nous laisser comme ça parce que je garde encore la nature du rocher d'où j'ai été extrait en fait donc il a encore fallu que Dieu me taille il me taille peut-être que tu es dans cette saison là où Dieu est en train de te tailler soit Dieu est en train de te casser il est en train de t'extraire du rocher chacun en fonction de sa saison de sa situation donc l'homme est peut-être dans une saison où on est en train de l'extraire en fait du rocher du monde donc Jésus est en train de taper il tape il tape il tape à gauche il tape à droite et c'est dur ça prend du temps ça prend énormément du temps et quand on tape ça fait mal donc il y a plein de choses bizarres qui m'arrivent des choses tellement douloureuses mais en fait c'est le marteau de Christ c'est le marteau de Christ qui est en train de taper pour que je puisse sortir de cette carrière parce que je suis trop collée je suis trop collée en fait au monde en fait je ne faisais qu'un avec le monde tout comme la pierre ne faisait qu'un avec la carrière d'où elle était extraite franchement prenons conscience de ça écoutons très bien ce message c'est la vérité parce que si je ne comprends pas ça je vais rester toujours dans la dureté avec moi-même et avec les gens je ne vais pas comprendre ce que Dieu est en train de faire avec moi ou je vais être impatiente en fait dans le processus de Dieu mais il faut que je réalise que je viens d'une carrière c'est dur moi peut-être qui pensais que j'étais quelqu'un de gentil moi je suis trop gentil ou bien même peut-être qu'on me traitait toujours de mou 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 au fond au fond mon coeur c'était une carrière et c'est de là où j'ai été extraite et quand j'étais extraite j'ai toujours gardé la nature de la carrière donc maintenant Christ pour celui en tout cas qui a déjà été extrait parce que j'ai dit il y a celui qui est en train d'être d'être taillé il y a celui qui est pardon il y a celui qui est en train d'être extrait de la carrière et il y a celui qui est en train d'être taillé maintenant qu'il était extrait donc chacun en fonction de sa situation donc si maintenant j'ai été extrait de la carrière Christ maintenant possède le taillage il taille il taille pour me donner la forme qu'il faut afin que je m'adapte à l'emplacement qu'il a d'avance choisi pour moi dans la maison peut-être que moi je vais être une pierre du mur du sud voilà du sud et peut-être qu'un autre va être une pierre du mur du nord peut-être qu'un autre encore va être une pierre du doigt j'en sais rien on a des emplacements différents dans la maison même si on est on est censé être les pierres d'un même mur mais on ne sera pas au même endroit dès qu'il y a une pierre qui est ici on ne peut pas remettre une autre il faut mettre une autre ici à côté et ainsi dessus bref on n'aura pas les mêmes places donc Christ va me tailler d'une carrière qui représente le monde c'est dur la carrière c'est très très dur et il faut de la force pour extraire une pierre de la carrière c'est Jésus peut le faire donc il me taille il me taille il me taille et ça prend tout le temps que ça doit prendre n'est pas pressé le Seigneur l'essentiel c'est que je réussisse à avoir la forme qu'il avait préparée et c'est ce pourquoi je suis passée et où je passe encore par tout ce par quoi je passe donc finalement vous verrez que pour extraire la pierre de la carrière il faut taper donc quand je suis venue à Christ peut-être que je suis venue à Christ peut-être pas pour tout le monde mais pour un bon nombre de personnes je suis venue à Christ dans le trouble j'ai vécu trop de désarroi ça là c'est Christ qui est en train de taper pour que je sorte du monde une fois que je suis sortie il tape encore pour donner en fait cette forme en tout cas je n'entrerai pas dans la Jérusalem céleste si je ne suis pas préparée c'est impossible parce que si Dieu me ramasse brut comme ça là il va me mettre où ? on va me mettre sur tes murs je vais peut-être prendre plus de place qu'il en faut et bousculer les autres pierres c'est ça en fait quand je suis brut brut je bouscule en fait les gens donc il faut que j'ai une taille qui va s'harmoniser avec la forme d'une autre pierre c'est ça donc les pierres les pierres qu'on utilisait pour bâtir la maison étaient toutes préparées dans la carrière elles étaient déjà toutes préparées c'est ce que Dieu est en train de faire avec chacun d'entre nous pour certains ils sont dans l'extraction donc quand tu pries peut-être pour quelqu'un peut-être que tu te dis oui mais Seigneur pourquoi la personne est due comme ça tout ça mais en fait nous sommes dans l'extraction je suis en train d'intercéder peut-être pour quelqu'un qui est dans la phase d'extraction si toi tu as déjà été extrait gloire à Dieu mais tu es maintenant en train d'être tapé juste pour être taillé donc c'est ça de sorte que ni marteau ni hache ni aucun outil de fer ne furent entendus dans la maison quand on la bâtissait imaginez un peu la scène c'est comme si la constitution se faisait presque en silence je ne pouvais même pas peut-être même que de loin je ne pouvais pas imaginer que des gens sont en train de construire mais les pierres étaient déjà bien préparées de telle sorte qu'on venait seulement les poser on n'entendait pas de bruit d'outil ni mâteau ni hache ni aucun outil en fait c'est l'image du repos quand je suis bien préparée franchement quand je suis bien préparée la construction continue mais il y a une phase de repos maintenant il y a un temps pour tout il y a un temps pour la paix il y a un temps pour la guerre il y a un temps pour travailler il y a un temps pour se reposer tout au long de ma vie il y aura des phases de repos aussi il y a des phases de consolation il y a des phases de relaxation comme il y a des phases aussi de guerre mais si tu veux vivre le repos éternel parce qu'une fois que la pierre était placée dans la maison on ne pouvait plus la retirer c'était fini comme ça là éternelement la pierre restait fixe dans le repos c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la prière en fait qui était faite l'une des prières qui était faite quand l'enfant a dit Seigneur nous savons que notre vie future sera meilleure c'est ça Dieu est en train de préparer notre repos nous déjà nous sommes dans le repos en tant que terre oui mais c'est vrai qu'une chose est sûre c'est que voilà il y a des turbulences encore sur terre mais nous serons dans le repos pour l'éternité et c'est ce que Christ prépare mais nous ne vivons dans le repos que si nous sommes taillés à la forme que Jésus Christ a préparé et c'est important quand on est dans le temple on n'est plus dans la phase du taillage on est simplement en train de poser une en pose imaginez une construction presque en silence tellement les gens sont calmes moi je n'ai jamais vu une construction en silence franchement je n'ai jamais vu si je passe devant une mule je sais qu'il y a une construction pas parce que j'ai vu des maçons ou des gens mais j'entends faire les bruits mais quand j'ai vu ça je me suis dit waouh de telle sorte qu'on n'entendait ni marteau ni hache ni aucun aucun outil si ce n'était pas la parole de Dieu je n'allais pas y croire franchement j'allais dire non c'est impossible mais c'est parce que je sais que Dieu n'est pas un menteur que j'y crois et je me dis waouh ça Dieu est merveilleux pour ceux qui étaient là ça Dieu est merveilleux j'aurais aimé être là et voir ça une construction d'un si grand temple presque en silence ne fut entendu dans la maison quand on la bâtissait mais c'est ce que Dieu veut faire il y a une phase de ta vie où tu vas arriver ça sera une phase de tel repos que tout ce que tu vas faire ça prospère mais poire comme ça c'est une phase en fait c'est réel c'est une phase quand j'étudiais l'arc-en-ciel pour ceux qui ont en tout cas lu les orientations que j'avais faites dessus j'avais compris une chose c'est que vers les dernières couleurs c'était la couleur bleue il y a la couleur bleue et il y a la couleur indigo voilà elles se suivent tu as le bleu d'abord et après tu as l'indigo en fait j'avais compris que à partir du bleu là c'est comme si tu rentres dans une phase de domination mais vraiment de domination au début là peut-être tu te cherches encore il y a le feu avec l'orange il y a le il y a plein plein de choses tu crois avec le vert il y a plein de choses voilà mais à un certain moment à un certain moment quand tu persévères avec Dieu tu es tellement dans le repos en fait il y a certaines tactiques du diable il y a quelques années tu voyais ça oh oh là là des années plus tard tu vois ça tu en ris tu en ris tu en ris en fait tu es dans le repos la phase de domination et la phase de notoriété en fait c'est-à-dire spécifiquement dans le monde spirituel et ça peut se manifester c'est dans le monde naturel en fait ton nom devient grand comme le nom d'Abraham je rendrai ton nom grand il y a une phase où tu es tellement dans le repos et comme tu es dans le repos maintenant c'est toi qui combats pas plus pour les gens avant peut-être les combats c'était trop centré sur toi c'est-à-dire tout ce que tu faisais il faut que je me libère il faut que je me il faut que je sois il faut que je je moi c'était trop centré sur toi mais quand tu arrives à une phase de domination Dieu nous a créé pour dominer quand tu arrives dans cette phase-là tu es dans le repos en fait et c'est toi maintenant qui viens un peu plus à la reste non beaucoup autant pour moi c'est toi c'est toi qui viens beaucoup plus à la rescousse des gens c'est celui qui domine vraiment qui peut être toujours le secouriste des gens en fait pourquoi ? parce que Dieu on ne peut pas l'attaquer facilement et on ne peut pas l'attaquer donc il va voler en fait au secours de ceux qui sont affaiblis ou ceux qui sont faibles mais pour ça il faut que tu vives vraiment le repos de Christ Christ n'est pas venu sur terre pour jeu Christ est venu sur terre pour nous secourir et pour nous secourir il a fallu qu'il soit capable de dormir dans la tempête c'est ça en fait donc quand Dieu est en train de te taper la bam 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 c'est une saison mais viendra la saison du repos mais vous remarquerez même dans le repos là on continue de construire repos ne veut pas dire paresse repos ne veut pas dire je ne fous rien excusez-moi l'expression mais repos veut dire c'est-à-dire tu domines tu domines et c'est ce à quoi nous sommes appelés créons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine pour l'instant tout ce dont on est esclave là on ne domine pas sur ça on ne domine pas encore sur ça tout ce dont on est encore esclave que ce soit péché que ce soit tout ce que vous voulez mais tu ne domines pas encore sur ça en fait donc Dieu est en train de me tailler afin que je domine ce sur quoi je suis en train de dominer et ma phase de plus je vais être dans le repos dans la foi pour un peu plus de choses plus vraiment ma statue de domination en fait elle est en train de s'asseoir de prendre de l'ampleur et à ce moment-là je deviens vraiment fils c'est ça le fils domine le fils ne se laisse pas dominer par le mal il domine donc quand on dit dans le proverbe 19 que celui qui se laisse emporter par la colère en fait ce n'est pas à moi ce n'est pas à la colère de me dominer c'est à moi de dominer sur la colère non peut-être que Dieu va me taper en ce moment parce que je me laisse encore emporter par des colères franchement oh là là mais demain demain on va me faire la même chose je vais en rire c'est ça ça montre que sur cet aspect-là je suis passée à une phase de domination parce que je ne laisse plus la colère m'emporter comme ça que toutes les colères que je puisse avoir qu'elles soient des colères divines la seule colère que j'ai le droit de ressentir c'est la colère du Saint-Esprit oui parce que Dieu se met en colère mais si c'est une colère alors que le Saint-Esprit n'est pas là dedans il y a un problème et je ne dois pas je ne dois pas en tout cas comme il est écrit ne laissez pas si vous mettez en colère en fait il ne faut pas dormir comme ça il ne faut pas que 24 heures parce que le soleil pardon que le soleil se couche sur ma colère non ne laissons pas le soleil se coucher sur notre colère parce qu'une fois que le soleil se couche sur ta colère c'est l'enraciné tu lui as donné une place et elle s'est assise sur le trône de ton coeur donc Dieu en fait est en train il nous a il nous a extrait d'une carrière le monde parfois c'est passé avec des des situations très difficiles c'était la phase où Dieu nous tapait Dieu tapait sur la carrière pour que nous puissions sortir de là on m'a tellement tapé que j'ai dit bon ok je m'en vais donner ma vie à Jésus voilà c'est pour ça que pour la plupart d'entre nous on vit à Jésus parce qu'on a trop on a trop souffert et on est fatigué de souffrir ça c'était Dieu qui tapait sur la carrière maintenant que la pierre est extraite de la carrière elle était collée quand elle est extraite de la carrière il ne s'arrête pas il continue de taper et on se dit mais qu'est-ce qui se passe je pensais que quand j'allais donner ma vie à Jésus le repos et que non 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 les attaques même se multiplient parce que Dieu tape encore il tape il tape en fait les attaques là et tout ce que tu subis là c'est le taillage il te taille c'est pour ça que ça ne s'arrête pas il te taille il te taille donc nous on croit que quand on vient à la crise on se réfugie on se dit on n'aura plus de problème alors que n'oublions pas qu'il a dit ceci venez à moi vous tous qui êtes fatigué chargé je vous donnerai du repos prenez mon joug donc il y a un autre joug que je vais prendre voilà donc il faut laisser Dieu me taper encore pour que je sois maintenant taillée et une fois que je suis bien préparée à ce moment là je vais vraiment vivre le repos donc ce repos là quelque part il y a le repos d'un côté dans l'aspect de une fois que je me suis abandonnée à crise et je sais que je ne vais plus en enfer ça c'est la base je sais que je suis sauvée ça c'est un grand repos en fait c'est la base de la base maintenant il y a un repos si je puis dire repos de l'âme mais quand je suis encore sur terre parce que je peux avoir donné ma vie à Christ mais j'ai encore quand même des troubles je ne sais pas je ne suis pas sûre de son amour pour moi les trucs comme ça mais j'ai vraiment abandonné ma vie à Christ donc ça là il va me travailler afin que je puisse vraiment vivre maintenant le repos dans les recoins de la maison donc il y a le repos peut-être si je puis dire en guillemets général il y a maintenant le repos dans les recoins de la maison c'est comme quelqu'un qui fait du ménage et puis tu as laissé les clés à Jésus ok il est entré mais quand il est entré maintenant dans ta maison il va nettoyer les recoins les zones cachées là où peut-être tu ne passais jamais l'aspirateur tu vas venir passer l'aspirateur dedans non ce sont les roues de mon âme et une fois que je vais vraiment être nettoyée de tout ça je ne vais plus laisser tout comme les rancunes les choses comme ça là m'affecter n'importe comment donc Dieu veut construire sa maison vraiment dans le repos qu'on n'entende plus les mâteaux non tout ça là c'est hors de la maison mais maintenant que la pierre est bien taillée tu n'entendras plus de marteau tu n'entendras plus de hache ni des outils de fer ça sera la paix c'est dans ça que tu es en train de tendre c'est dans ça que tu es en train de tendre c'est dans ça que nous sommes en train de tendre et nous avons cette espérance là et cette espérance là ne trempe pas comme il est écrit elle ne trempe pas donc prenons vraiment notre mal en patience parce que je ne pourrais pas m'adapter aux autres pierres qui sont aussi qui font également partie de la construction de Christ si je n'ai pas laissé Christ me tailler hors de la carrière parce que je n'aurai pas la forme adaptée c'est très important donc si je viens brute je vais brusquer aussi les autres pierres et les difficiles et puis ça fait la disharmony donc laissons vraiment Christ nous tailler maintenant j'aimerais par rapport à cela non je fais d'abord un crochet sur le verset 35 il sculpta les chérubins des palmes et des fleurs épanouies verset 35 et il les couvrit d'or exactement appliqué sur les sculptures il bâtit aussi le parvis intérieur de trois rangées de pierres de taille et d'une rangée de poutres de cède la quatrième année au mois de Ziv les fondements de la maison de l'éternel furent posés au mois de Ziv qui correspondait à avril mai quelque chose comme ça en fait donc vers si je peux ramener ça au calendrier on va dire peut-être que vers avril mai en fait on a commencé à poser les bases de cette maison Christ étant la pierre angulaire donc et la onzième année au mois de boule fut qui est le huitième mois la maison fut achevée et cette phrase m'intéresse elle fut achevée avec toutes 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 ses appartenances et tous 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 ces meubles quand j'ai vu ce passage en fait derrière cela j'ai senti une sorte de détermination de Dieu à avoir toutes ces pierres dans la maison toutes ces pierres dans la maison Dieu veut toutes ces pierres vivantes dans la maison quand il a demandé à Noé de construire l'arche quand il a demandé à Noé de construire l'arche il fallait que tout ce qui était appelé à entrer l'arche entre avant que Dieu ne ferme l'arche et n'envoie le déluge donc comme je disais à l'un d'entre vous une fois vraiment quand Dieu avait dit tu vas prendre les animaux par couple c'était vraiment tous les animaux que Dieu a voilà c'était tous les animaux c'était vraiment tout ce que Dieu avait déjà préparé en tout cas de telle sorte que le lion est entré la gazelle est entrée le guépard est entré la panthère est entrée vous remarquerez que j'ai pris l'exemple d'animaux qui sont très rapides mais il n'y a pas que le guépard il n'y a pas que le lion il n'y a pas que il y a aussi la tortue il y a aussi les escargots il y a aussi peut-être le paresseux je ne sais pas quel animal encore est très lent bref bref allez vous voyez ce que je vais dire Dieu attendra que tous ses enfants soient réunis avant de dire c'est la fin et Dieu m'a attendu Dieu a attendu chacun d'entre nous franchement ça me touche ça me touche Dieu t'attendra Dieu t'attendra parce que tu es important et indispensable en fait pour son édifice il t'a choisi Dieu m'a choisi peut-être que je n'ai pas la même vitesse que la panthère moi escargot mais il m'aime tellement qu'il ne fermera pas la porte de l'arche tant que je me suis pendrée l'essentiel c'est que moi escargot j'avance parce que l'idée ce n'est pas que l'escargot s'assoit comme ça et puis bloque tout le monde non mais en fait tant que j'avance même si ce n'est pas d'escargot il dit laissez l'arche ouverte parce que il y a une pierre dont j'ai besoin il faut prendre conscience de ça d'à quel point je suis utile et importante j'ai été choisie par grâce mais il m'a choisi Dieu m'a choisi donc l'édifice est achevé d'un côté quand maintenant je suis préparée je suis posée mais quand aussi l'autre va être prêt ce qui veut dire que moi à toute seule je ne peux pas faire tout l'édifice j'ai besoin qu'on attend de l'autre voilà aussi pourquoi il y a certaines choses que je vis je vis certaines choses parce que je suis en train d'attendre quelqu'un si moi j'étais en mode antilope lui il est en mode tortue mais en tout cas la maison ne sera pas achevée tant que la tortue n'entre pas tout comme par rapport à d'autres personnes moi j'étais tortue parce que peut-être que par rapport à l'autre moi je me sens guépard même moi qui me sens aujourd'hui guépard avant là ou pour une autre personne même au même moment je suis une tortue parce que lui il est plus rapide il est entré mais Dieu m'a attendu il m'a attendu donc il y a des choses que peut-être je ne suis pas je ne peux pas être en mesure de les faire actuellement parce que pour l'instant je ne suis pas complètement taillée donc Christ a encore besoin de me tailler mais il y a des fois où je suis déjà taillée donc imaginons les pierres qui avaient déjà été taillées et qui ont été posées sur le mur bon si on s'arrêtait là ok on a terminé le mur du côté de gauche et de droite et puis la devanture aussi mais il y a le derrière ce n'est pas terminé les autres pierres sont déjà prêtes est-ce qu'on pouvait dire que la maison était achevée non parce qu'il fallait attendre que d'autres pierres arrivent il fallait attendre que d'autres pierres soient extraites carrément de la carrière il fallait attendre que d'autres pierres soient taillées aussi et il fallait attendre qu'elles soient acheminées pour être posées c'est ça la Jérusalem céleste et c'est ça le corps de Christ donc il y a des choses que je ne vis pas c'est vrai en ce moment parce que je suis en train d'attendre certaines pierres il y a un passage où l'apôtre nous encourage il dit nous qui sommes entourés d'une nuée de témoins nous sommes entourés d'une nuée de témoins donc nous devons courir avec persévérance notre course et quand il parle de la nuée de témoins il parle de ceux qui nous ont précédés là-haut les noces de la nuit ne peuvent pas avoir lieu si nous sommes encore ici est-ce qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui nous attendent là-bas waouh ouf depuis des années peut-être je ne sais pas combien peut-être 2 millions d'années même c'est fort franchement c'est fort ils sont là ils attendent ils attendent ils attendent tant tant que tant que tant que peut-être je ne suis pas là il ne peut pas avoir nos encore de l'agneau tant que telle personne n'est pas là il ne peut pas encore avoir nos de l'agneau ils attendent parce que je ne fais pas Jérusalem céleste à moi toute seule j'ai besoin aussi de cette autre personne donc moi en tant que Pierre même si je suis déjà Pierre déjà posé dans le temple il faut que je prenne conscience que le temple ne pourra pas être achevé tant que l'autre n'est pas prêt je dois attendre que l'autre est prêt alors il faut éviter de réfléchir de cette manière en disant donc oui bon oui mais moi c'est bon il me perd le temps ou elle me perd le temps en fait je réalisais que Dieu n'est pas dans cette mentalité et quand il m'a fait comprendre qu'il y a des gens en haut là qui t'attendent je me suis dit ah donc tant que moi je n'étais pas estraite tant que moi je n'étais pas taillée tant que vraiment Dieu ne faisait pas ce qu'il y a en fait de me préparer pas tant que je n'étais pas en lui on ne pouvait pas encore fermer la porte il y a l'idée ici c'est pas de de jouer maintenant les orgueilleux mais de prendre conscience de l'amour de Dieu vraiment pour nous Dieu m'a attendu Dieu m'a attendu donc moi aussi je dois attendre l'autre quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes en train d'attendre mais apprenons à attendre en fait les autres pierres qui doivent être extraites taillées et posées sans elles je ne peux même pas parler du temple de Dieu parce que franchement qui va acheter ou qui va habiter dans une maison avec un mur qui manque tu ne seras pas protégé tu vas être exposé si on bâtit tout ça et qu'il n'y a pas le toit je ne peux pas vivre dedans pourquoi ? parce que je suis protégée donc tu vois que si peut-être tu es du côté tu es un poteau tu es un poteau oui c'est bon je suis le poteau mais le poteau a besoin du toit aussi c'est ça le poteau a besoin du toit donc j'ai besoin en fait de cette personne j'ai besoin de cette pierre je ne peux pas faire seul il n'est pas bon que l'on soit seul c'est dans le cadre du mariage c'est dans le cadre de toute autre relation pas seulement le mariage mais il n'est vraiment pas bon je vous assure que l'on soit seul ça c'est quelque chose que je continue encore d'apprendre mais il n'est pas bon que l'on soit seul Jérusalem c'est un ensemble de pierres des pierres préparées des pierres qui ne sont posées pas au même moment elles ne sont pas posées au même moment certaines viennent avant d'autres quand la dernière sera posée Christ dira c'est bon quand la dernière sera posée Christ dira ok je pourrais descendre même son retour là c'est parce qu'il y a une pierre qui manque encore au moins c'est ça donc soyons dans cette mentalité quand on voit qu'il y a de l'impatience qui est en train de bouillonner en nous surtout par rapport à quelqu'un essayons de nous souvenir de ce que il y a des témoins qui m'attendent aussi voilà il y a des témoins qui m'attendent et je ne vais pas débarquer là-bas en brut brut donc Dieu est en train de me préparer afin que je puisse être en harmonie avec le reste du corps c'est ça et eux ils sont dans cette mentalité là ils se réjouissent de me voir être taillé parce qu'ils sont ils veulent me voir c'est ma famille c'est ma famille c'est ma famille je vais terminer avec cet aspect nous allons dans un chapitre plus tôt pardon un roi chapitre 5 un roi chapitre 5 on va lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 5 d'abord et ensuite verset 18 donc un roi chapitre 5 verset 1er jusqu'au verset 5 s'il vous plaît je vous demande la lecture Salomon salomon dominé sur tous les royaumes situés entre l'Euphrate et le pays des Félistins et jusqu'à la frontière de l'Egypte il apportait un tribut à Salomon et lui furent asservis durant toute sa vie chaque jour Salomon consommait en vivres 6600 litres de fleurs de farine 13200 litres de farine 10 bœufs engraissés 20 bœufs de pâturage et 100 brebis en plus de serres de gazelles des dents et des volailles engraissées son pouvoir s'étendait sur toute la région située à l'ouest de l'Euphrate et tous les rois établis à l'ouest de l'Euphrate et sur tous les rois établis à l'ouest de l'Euphrate excusez-moi est-ce que c'est 1 roi chapitre 5 oui oui non ok c'est que ce n'est pas exactement la même chose est-ce que je peux avoir c'est la même chose ok très bien en fait il y a des versions qui c'est pas voilà une qui est plus longue et puis ça commence pas au même endroit ok c'est pas grave je vais lire dans dans la version que j'ai en servade donc Hiram roi de tir envoya de ses serviteurs vers Salomon quand il eut appris qu'on l'avait ou un pourroi à la place de son père alors je sais pas si vous pouvez peut-être retrouver ça vous avez retrouvé ok très bien car Hiram avait toujours aimé David et Salomon envoya vers Hiram pour lui dire tu sais que David mon père n'a pu bâtir une maison au nom de l'éternel son Dieu à cause de la guerre dont ses ennemis l'environnaient jusqu'à ce que l'éternel les eut mis sous ses pieds et maintenant l'éternel mon Dieu m'a donné du repos de toutes parts je n'ai point d'adversaire ni d'affaires fâcheuses voici donc je me propose de bâtir une maison au nom de l'éternel mon Dieu selon que l'éternel en a parlé à David mon père en disant ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône sera celui qui bâtira une maison à mon nom maintenant quand on lit le verset 18 alors je ne sais pas à quoi ça correspond dans vos autres versions mais c'est le tout dernier verset dans le chapitre 5 de mon côté et les ouvriers de Salomon et les ouvriers de Hiram et les Ghibliens taillèrent et préparèrent le bois et les pierres pour bâtir la maison alors Salomon dit au roi de Tyre Hiram tu sais que David n'a pas pu bâtir une maison pour Dieu voilà il n'a pas pu bâtir une maison pour Dieu à cause de la guerre dont ses ennemis l'environnaient jusqu'à ce que l'éternel les humille sous ses pieds David voulait vraiment faire quelque chose pour Dieu il voulait être constantant pour Dieu c'est lui qui s'est dit mais moi je vis dans un château on va dire ça comme ça et là l'éternel est sous détente non je vais bâtir quelque chose pour l'éternel et après l'éternel lui a dit tu ne vas pas le faire parce que tu es un homme de sang en fait tu as versé le sang tu as fait la guerre mais ton fils va le faire pour moi donc et Salomon dont rappel cela à Hiram il dit à cause de la guerre dont ses ennemis l'environnaient jusqu'à ce que l'éternel les a mis sous ses pieds c'est très très logique ici qui peut construire quoi quand il y a une guerre franchement c'est pas possible c'est pas possible donc David n'a pas pu construire le temple de Dieu parce que en fait il était dans une saison de guerre et en saison de guerre on ne construit pas j'ai envie de dire on déconstruit oui dans la saison de guerre c'est la déconstruction boum 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 tout tombe donc pour pouvoir construire quelque chose il faut quoi la paix il faut le repos et ici il y a encore une image très forte en fait par rapport à nous qui correspond à ce que je viens de dire là je donne une illustration de ce que je viens de dire dans 1 roi chapitre 6 au verset 7 en fait il y a des saisons de ta vie où tu ne peux pas vraiment ou alors Dieu ne peut pas vraiment construire quelque chose de concret avec toi pourquoi parce que c'est une phase où il faut lutter poum 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 mais viendra aussi la saison où tu seras en paix en fait cette saison là c'est la saison de Salomon je vais l'appeler comme ça il y a des saisons de nos vies qui vont être comme des saisons de David il y a des saisons de nos vies qui vont être comme des saisons de Salomon et si Dieu t'en a fait la promesse accroche-toi à cela si Dieu t'a dit t'inquiète pas tu auras la paix tu seras heureux tu seras il faut s'y accrocher en fait ce que je veux dire c'est que les saisons entre guillemets de guerre pardon entre guillemets de David ces saisons de guerre là elles sont des saisons qui font partie du procédure parce que si David ne menait pas les guerres pour mettre à terre les ennemis comment Salomon allait faire pour être en paix et construire parce que la paix que Salomon avait là c'est parce que David avait livré déjà des guerres et écrasé l'ennemi il y a des choses que nous vivons aujourd'hui grâce à des personnes qui ont versé le sang grâce à des martyrs par exemple nous sommes dans un pays laïque mais il y a une période où tu n'adhérais pas à une certaine religion tu n'étais pas libre tu ne pouvais pas faire certains métiers c'est ça en fait donc aussi il y a des choses que tu vis maintenant pour qu'après tes enfants ne vivent plus ça donc je peux être comme ce David qui livre des guerres pour terrasser certains ennemis afin que mon Salomon puisse être en paix et construire le temple de Dieu parce que les ennemis de David sont les ennemis de Salomon c'est comme ça voilà c'est aussi pour cela que c'est important vraiment de préparer il faut préparer sa postérité il y a des choses que ta postérité ne doit plus vivre des alliances bizarres qui ont été contractées peut-être par tes pères et mères et tout ça les ancêtres tout ça ça doit s'arrêter avec toi en fait avec moi je dois dire stop c'est fini ma progenité ne va pas vivre ça et je vais peut-être entre guillemets saigner en fait je vais saigner mais c'est parce que je suis en train de mettre un point final à certaines choses afin que mon ou mes Salomon puisse vivre en paix et donc poursuivre l'oeuvre de Dieu à plus grande échelle du côté de Dieu c'est un processus Dieu lui l'a pour but final peut-être sa Jérusalem céleste avec toute sa famille voilà tous ses enfants et du coup il va dire bon toi David tu vas d'abord te rasser tout ça quand tu as fini ton truc allez va te reposer et puis Salomon prend la relève quand Salomon aussi va partir et c'est comme ça jusqu'à ce que on arrive à la fin c'est ça donc on peut voir ça de plusieurs manières et qui sont réelles donc d'un côté je peux vivre vraiment peut-être beaucoup de combats mais c'est pour que ma postérité soit en paix et puisse faire des choses parce que le plan de Dieu ne va pas s'arrêter avec moi voilà je ne suis que une pierre il ne faut pas que j'oublie mais je ne suis qu'une pierre pour que certaines pierres pour que la pierre par exemple du toit puisse être fixe il faut que les pierres des poteaux en bas soient déjà établies c'est ça donc je peux peut-être être comme un poteau qui va soutenir en fait le toit c'est comme ça en fait voilà dans notre côté on peut aussi envisager ce passage de façon vraiment individuelle donc dans ma vie à moi il y a des phases de guerre il y a une phase de paix ces phases de guerre ou alors ces phases de troubles sont les phases où je suis en train d'être taillée afin que je sois posée dans le repos c'est ça donc il y a des repos que tu n'auras que parce que il y a quelques temps plus tôt tu as livré certaines guerres spirituelles c'est important finalement on se rend compte que quelque part le repos vient aussi parce qu'il y a une guerre qu'il a précédée il y a des repos que je n'aurai que parce qu'il y a eu la victoire sur une guerre il faut livrer la guerre il faut livrer la guerre quand Christo reviendra c'est parce que les nations vont vouloir lui livrer la guerre il va venir les anéantir mais après la guerre la paix dans le monde Jésus ne peut pas venir il ne va pas venir s'asseoir et régner comme ça alors qu'il y a des nations qui veulent lui faire la guerre non il va y avoir la guerre pour que après ce soit le repos la paix la justice etc donc en miniature nous pouvons aussi le vivre dans nos vies personnalisées acceptant ces phases les phases de David pour aussi avoir les phases de Salomon la phase de la consolation en fait c'est la phase de la consolation David l'a vécu à son niveau David n'a pas livré la guerre jusqu'à ses vieux jours il fut un temps où il a vraiment livré des guerres puis il fut un temps où c'était le repos mais Dieu lui a dit c'est bon en gros c'est comme si Dieu lui disait David tu as fait ta part c'est bon tu as fait ta part laisse Salomon faire la reprendre la relève maintenant toi ton but c'était de verser le sang des ennemis c'était d'écraser l'ennemi c'était ça ton but c'est pour ça que j'étais suscitée sur terre David afin que Salomon puisse être en paix c'est pour ça qu'il faut honorer Dieu et bénir vraiment Dieu pour les autres pierres vivantes parce que si je suis debout c'est parce qu'il y a une pierre qui a saigné aussi il faut vraiment s'en rendre compte il faut vraiment s'en rendre compte si je suis debout c'est parce qu'il y a une pierre qui est en train de saigner aussi et pour que mon enfant demain soit debout il faut aussi que je saigne c'est comme ça donc David ne pouvait pas construire à cause de la guerre dont ses ennemis l'environnaient dont il était submergé d'ennemis quand ses ennemis ont compris que du côté d'Israël là c'est chaud on ne peut plus quand ses ennemis se sont calmés à ce moment là Salomon a pu prendre la relève et donc il dit et maintenant l'éternel mon Dieu m'a donné du repos de toutes parts de toutes parts David était environné et maintenant l'éternel le maintenant là vient le et maintenant là c'est par rapport à quoi ? c'est par rapport aux guerres que David avait livré je n'ai point d'adverser ni d'affaires fâcheuses voici donc je me propose de bâtir une maison au nom de l'éternel mon Dieu selon que l'éternel en a parlé à David mon père en disant ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône sera celui qui bâtira une maison en mon nom donc après cela on a le verset 18 et les ouvriers de Salomon et les ouvriers de Hiram et les glibiens taillèrent et préparèrent le bois et les pierres pour bâtir la maison donc pour terminer retenons vraiment ceci c'est que déjà la construction de la maison de Dieu s'est faite sans brouiller en silence posément parce que les pierres et le bois qui ont constitué les matériaux principaux étaient taillés déjà dans la carrière dans tout ce que Dieu veut construire avec moi que ce soit mon foyer ça peut être mon foyer ça peut être une église ça peut être une association ça peut être un pays une ville peu importe en fait donc là dans la mentalité de Dieu c'est je taille dans la carrière je prépare dans la carrière et après je viens se m'imposer dans le repos voilà ça ça correspond à 1 roi chapitre 5 verset 3 à 5 donc il y a eu un temps où David a fait la guerre presque toute sa vie et dans ces circonstances il n'a pas pu construire le temple de Dieu parce qu'il était environné d'ennemis maintenant la période de guerre était quand même nécessaire c'était nécessaire pour mettre sous ses pieds tous ses ennemis et c'est la période aussi où Dieu me taille dans la carrière en m'estrayant du rocher mais du rocher de la chair en m'estrayant du rocher mais du rocher de la chair je ne parle pas du rocher de Christ il m'estrait du rocher de la chair pour me coller au rocher qui est Christ en fait de telle sorte que finalement c'est de Christ dont je suis la pierre je ne suis plus la pierre de la chair mais je suis désormais la pierre de Christ dans cette période de guerre là c'est aussi la période où Dieu me taille dans la carrière en m'estrayant du rocher de la chair par exemple dans Ézéchiel 36 verset 26 on l'a dit tout à l'heure un coeur nouveau un esprit nouveau j'autorise de votre coeur le coeur de pierre et je vous donnerai un coeur de chair voilà on voit aussi ça dans l'héterronome 30 verset 6 ensuite vient le temps que j'appelle le temps de Salomon donc qui correspond à la saison de la paix dans notre vie donc ça correspond à un roi chapitre 5 verset 4 c'est un temps de consolation c'est un temps de restauration c'est un temps de guérison c'est un temps de pansement des plaies c'est un temps de pansement des plaies c'est dans cette période de paix donc que Dieu va m'utiliser pour construire son temple parce que j'ai besoin de la paix pour envisager certaines constructions plus besoin de mâteau de fer de bruit en tant que tel ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'effort à fournir loin de là puisque nous sommes quand même en pleine construction donc il y a des efforts à fournir mais au moins il y a une dimension de repos en Christ qui commence à être concrètement vécue ou au moins conscientisée parce qu'en réalité le repos on l'a déjà à la croix mais entre le repos qu'on a à la croix et conscientiser qu'on l'a vraiment à la croix pour le vivre il y a une différence donc dans cette dimension de paix là je prends conscience vraiment de mon identité en Christ et cela suppose forcément que nous sommes passés à une dimension de puissance une dimension de gloire supérieure car plus nous sommes puissants en Christ plus nous vivrons dans le repos de Christ parce que nous n'aurons plus peur en fait je n'aurai plus peur de ci ou de cela je n'aurai plus peur de manquer je n'aurai plus peur bref de certaines choses qui viennent causer le trouble en moi et c'est en cela donc que je domine davantage il est écrit dans Proverbe 14 verset 1er la femme sage bâtit sa maison la femme sage bâtit sa maison sachant que sachant que c'est ainsi que Dieu aussi procède pour que nous soyons pour en tout cas celles qui sont des femmes pour que nous soyons vraiment ces femmes sages là c'est comme ça que Dieu est en train de nous faire bâtir notre maison c'est valable aussi pour l'homme sage qui dit femme sage il dit homme sage une femme sage ne doit pas épouser un homme fou voilà donc un homme à femme sage homme sage à homme sage et femme sage donc si je suis un homme Dieu me bâtit aussi de cette manière là prenons donc courage et prenons notre mal en patience mais nous vivrons nous commençons déjà à le vivre mais sachant que la dimension du repos nous allons la vivre davantage si nous nous laissons tailler par le Seigneur Amen Père je te dis merci pour ta parole Seigneur tu es un Dieu de consolation et de restauration tu es celui qui pense les plaies et nous prions afin vraiment d'avoir cette perspective là éternelle de ce que notre vie future elle est meilleure que notre vie actuelle Seigneur nous sommes en train de semer pour ce que nous allons récolter dans l'éternité merci Seigneur de nous avoir choisi de nous avoir attendu de nous avoir extrait du rocher de la chair pour nous coller au rocher de Christ le rocher de la mort merci de nous bâtir comme tu nous bâtis et merci de nous utiliser Seigneur pour bâtir également cette Jérusalem céleste que tu es en train de préparer telle l'épouse qui se prépare pour l'époux que toute la gloire que tous les honneurs te soient rendus au nom de Jésus nous prions Amen Jérusalem céleste Jérusalem céleste